Sainteté Sainteté Je désire Sainteté Dans ma vie Le dément De ce jour A une Grande importance De la vie du chrétien La dernière étape Pour les chrétiens Pour aller au ciel C'est l'étape de la sanctification Regarde comment le mot est long Le mot est long La sanctification C'est l'étape Qui nous met En contact direct Avec Dieu Amen Le terme dit La sanctification totale Pour un vrai réveil de l'église de Christ Donc nous ne pouvons pas crier Réveil 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 Si nous ne mettons pas la sanctification devant Il y a eu plusieurs réveils Il y a eu trop de réveils L'église parle de réveil Ce n'est pas aujourd'hui Quand vous allez dans la librairie Où on vend les livres théologiques Il fallait entendre parler de trop de réveils Alléluia Mais pourquoi ces réveils A un moment Ce sont été Quand la plupart de ces réveils On voit La manifestation authentique La manifestation authentique On ne peut pas nier que ce n'est pas Dieu qui travaille. C'est effectivement Dieu qui a opéré dans ces réveils. Nous ne pouvons pas donner gloire à l'autre. C'est Dieu. Mais pourquoi ces réveils n'ont pas duré? Pourquoi ces réveils n'ont pas porté les fruits que le Seigneur attendait, voulait pour susciter ces hommes pour conduire ces réveils? C'est parce que ces réveils ne sont pas bâtis sur la sainte doctrine. Oh, la Bible dit, quand les fondements sont renvecils, quand le fondement de quelque chose n'est pas solide, tout ce que tu vas bâtir dessus, ça ne va pas durer. À un moment, ça va s'écouler. Et malheureusement, ces réveils se sont écoulés. Même à la mort, des conducteurs de ce réveil, Le réveil, ça prend et ça l'a vu. Mais pour ce réveil, c'est le dernier réveil. Il n'y aura pas un autre réveil qui va amener un autre évangile. Ce réveil se réveille le vrai évangile. La sainte doctrine. Il y a beaucoup qui ont fait 20 ans que les églises de la voie large, mais dans ces églises, est-ce que vous entendez parler autant de sainte doctrine? Est-ce que vous entendez parler autant de sainte doctrine? Alléluia. Je vous le dis en vérité, en vérité. Le Seigneur a annoncé les couleurs du réveil sur la sainte doctrine. Ça va commencer à progressivement par les révélations sur l'au-delà. Et environ 15 ans, 10 ans, 25 ans, le Seigneur a mené les gens et leur montré les réalités spirituelles par l'au-delà. Il dit, il dit, et ceux qui reçoivent cette grâce ils viennent partager avec le peuple de Dieu. Et ça suscite au sein du peuple de Dieu faire les Olha 價 sur la vie de Dieu. Les gens n'ont pas porté le fruit que le Seigneur voulait. Pourquoi? Parce que ceux qui ont reçu ces révélations ont aussi besoin d'être enseignés. Ce que le Seigneur leur a révélé en réalité c'est le fruit que devra porter la Seigne d'entraînement dans la vie de chrétien. Donc ceux qui devraient soutenir ces révélations c'est l'enseignement de la Seigne d'entraînement. Celui qui a reçu une révélation que je vis des gens avec des mèches en enfer il faut que un enseignant que la parole lui dise effectivement les gens qui ont les mèches sur la tête doivent aller en enfer parce que la parole de Dieu est telle chose si les paroles donc il ne manquait rien en fin de la Seigne d'entraînement. nous n'entendez quand même nous ne sont pas malheureusement écoutez cela et je ne fais pas que le Seigneur nous ne avons pas profiter et nous ne sont pas de vulgar nous ne sommes pas liés nous ne sommes pas réellement Il savait que le fruit n'a pas bien porté. Et le Seigneur a analysé tout ça. Il a pris maintenant le temps. Il a travaillé pour bâtir son église. C'est le vrai fondement. À travers ce réveil. Et donc vous allez voir que ce qui réveille ça, c'est que ça, c'est récompris. Ça parle de tout. De la sanctification. De la puissance de cet esprit. Les combats spirituels. Etc. Mais ce qui est devant. C'est la sanctification. Si le peuple de Dieu. Se sanctifie. Le réveil aura lieu. Si le peuple n'est pas sanctifié. Le réveil sera verbal. Alors peuple de Dieu. Parlons de la sanctification. Me verser le pouvoir. Mais où est-ce que le peuple de Dieu. De la sanctification. C'est Hebreu 12, verset 14. Il dit, rechercher la paix avec tous. Et rechercher la sanctification. Sans laquelle personne. Le verra Dieu. Pour si tu ne vis pas dans la sanctification. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas avoir de contact avec Dieu. Alléluia. C'est quoi la sanctification. La sanctification. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de se sanctifier. En français facile. En français facile. Se mettre. À part. Des soulignes. Se séparer. De tout ce qui est soulé. Se consacrer à Dieu. En abandonnant le péché. Vivre dans la crainte de Dieu. Avoir du dégoût pour le péché. Dans le vitrique 20, verset 26. Le vitrique 20, verset 26. Vraiment. Le lecteur doit être rapide. Alléluia. Lévitique 20, verset 26. Le vitrique 20, verset 26. Lévitique 20, verset 26. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Vous serez saints pour moi. Amen. Car je suis saint. Moi, l'éternel. Je vous ai séparés des peuples. Afin que vous soyez à moi. Alléluia. Amen. Vous serez saints pour moi. Je suis saint. Et là, moi, l'éternel. Alléluia. Amen. Dieu, il est saint. Et nous sommes venus de lui. Nous sommes sortis de lui. Nous sommes ses créatures. Et il nous a créé en son image. Et là, il nous a créé en tant que saint. Et là, il nous a créé tel qu'il est. Et là, il est saint. comme sa photo quand on voit un enfant il ressemble à son père regarde sa tête regarde ses oreilles il est à l'image de son père c'est comme ça Dieu nous a aussi criés mais pourquoi il nous rappelle que nous devons être à son image c'est parce que le péché est rentré dans l'homme le péché a souillé l'homme le péché a séparé l'homme de Dieu mais Dieu veut que l'homme se rapproche mais pour qu'il y ait ce rapprochement il faut que l'homme aille chercher ce qu'il a perdu et ce qu'il a perdu c'est la vie de sainteté et le péché est le péché et le Seigneur est le péché et le Seigneur est le péché et nous recherchons et nous a répondu il est le péché c'est la sainteté et vous serez saint pour moi et nous sommes sa propriété privée C'est lui qui peut réclamer notre paternité. C'est lui qui peut raconter l'histoire de notre création. Mais nous avons des chutes par le péché et il faut que nous soyons sains parce qu'il nous a séparés. Il nous a séparés du monde. Église de Christ, tu as été séparé du monde. Donc tu dois chercher à imiter celui qui t'a sauvé, celui qui t'a séparé du monde. Nous sommes un peuple mis en paix. Nous sommes un peuple racheté à un grand prix. Donc notre vie doit glorifier celui qui nous a racheté. Alléluia, Amen. Notre caractère. Notre manière de faire. Notre manière d'agir. Montrer que nous sommes réellement de lui. Que nous sommes réellement des chrétiens. Esaïe 62, le verset 12. Esaïe 62, le verset 12. Maou, 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 Fle. Hey! Peuple, c'est. Du Coquocouin. Racheté de Jésus-Christ. Maou, Jésus-Christ, Fle. Est-ce que tu peux payer le prix de ton rachat? A-ti, Fle. Bokui, wa. A-ti, Maou, Fle. A-ti, Maou, Fle. Regarde. Ce que Jésus a souffert. Oui, que Jésus-O. Mais garde ce que Jésus a souffert. Pour que tu aies le salut. Tu étais condamné à mort. Au bouffon, mais toi, où tu nous fous? Nous étions tous condamné à mort à cause du péché. Où tu couffes, il y en a mis de nouveau, ta? Et il est venu. Et on va me racheter. Le prix est lourd. Le prix est lourd. Tu peux te gratter. Où est-ce que tu peux te garder quand il était ? Où est-ce que tu peux te dire ? Le mot Olivier ? Et quand on est Olivier, toi, tu as dit ? Le prix est lourd. Le prix est lourd. Le prix est lourd. La fière. Et il a pas à dire quoi il est là. Qui peut gouverner de son. Et que le douleur n'a déjà un brouillé ou n'a. Un brouillé ou n'a. Parce que. Elle a bon la. Le point. C'est que ces deux hommes mêmes, elles lèvent, elles lèvent, elles lèvent. Le sacrifice, n'envoie pas, elle a besoin de joie. Elle a quoi ? Combien ça veut coûter ? Elle n'allait que le taux de trois paris, sauf, ça va coûter cher. Elle a croisi à l'autre bête. La politique, n'envoie pas, n'envoie pas. Je ne sais pas si c'est pas cher. Pouvez-vous lire ? Ésaïe 53 et saille de ta barrière sans votre foyer. Il y a bien ça à coûté. Il y a trois. Il y a quelqu'un en dehors ? Ésaïe 53, partie du verset 1er. Esaïe 53, partie du verset premier Je lis la parole du Seigneur avec respect Yes Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui peut imaginer Que Nous pouvons être rachetés Qui a reconnu Le bras de l'éternel Qui pouvait imaginer Que le ténèbre Pouvait tendre son bras Jusqu'à ce point Jusqu'à ce point Pour Souffrir Alléluia Amen Il s'est élevé devant lui Comme une faible Ça c'est la description De notre sauveur Comment il est venu Comme un rejeton Qui sort d'une terre Décédée Une terre Décédée Il s'est élevé dans une famille Marginalisée Dans une famille Marginalisée Un roi Un roi Il s'est élevé dans une famille Mais qui est né où 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 Des séchés Décédée Et qui est né où 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 Alléluia Amen Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il est venu et va dans un corps de bombe. Il n'est pas venu et va dans un corps de gloire pour montrer sa divinité. Il est venu et va comme un simple individu, un simple individu, à cause de toi, à cause de nous. Il a pris, parce qu'il sait que, sans ça, notre condamnation à mort est irrevocable. Mais pas son amour, il est venu et va et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Non, il n'est pas venu et va dans un habit glorieux. Je vous dis, mon ami, si Dieu descendait, même avec un millième, de son aspect glorieux, Il a laissé tout ça, il est descendu. Il est descendu, regardez, quand un président veut venir dans ce pays, Regardez comment l'accueil se passe. On aménage tout, l'aéroport, tout. Mais le roi des rois, Le roi des rois, Revenir sur la terre, Et son aéroport, C'est là où les moutons mangent, Regardez ça, Regardez ça, Regardez le niveau, Le dépouillement, Et tu as vu que le niveau que tu as déjà atteint dans le dépouillement, Que c'est trop, Non, Mais le roi des rois, Mais le roi des rois, Mais le roi des rois, Il s'est débrouillé, Et d'ass, Il a une petite coquette, Et sa gloire, Il a une petite coquette, Et sa divinité, Et ma ou, Son autorité, Et ma ou, Son autorité, Et c'est papa, Et d'ass, Et d'ass, Il a un peu, Mais moi, Je peux pas, Je peux pas accepter, Que mon enfant naisse, Nous varnions... Je peux pas accepter! Merci, Je peux pas, Avec ses odeurs! Mais lui, Et fia où dit fia ? Et fia où dit fia ? Roi de roi Et d'assiette de qui ? Amen Et pourquoi cela ? C'est pour se réconcilier Avec toi Et lui 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 Et le Et lui Et lui Et lui Ben Regardez ceux qui se font nommer Dieu sur la terre aujourd'hui. Il y en a une qui se gâle au Bénin. Cette fille, quand vous voyez comment les gens trompe, c'est une pauvre mortelle qui s'est autoproclamée. Et vous voyez comment les gens trompe devant elle. Mais regardez dans quel état, le véritable Dieu est venu sur la terre. Il a accepté. Il veut le plus, le plus zéro même. Et là, il a accepté le plus zéro même. Et là, il a accepté le plus zéro même. Et là, il a accepté le plus zéro même. Parce qu'il veut avoir contact. Il veut avoir affaire libre à l'homme. Il donne affaire libre à l'homme. Et là, si le fameux, il ne va pas mettre le bouton à l'autre. Je vous dis, s'il descendait dans son aspect, même le plus grand président de ce siècle, pour le voir. voir comme il est venu pour sauver des péchés. Il est venu pour sauver des gens qui sont perdus. Il est venu les racheter. Il a vu qu'il faut qu'ils passent. Il faut passer d'aéroport. Il y a tout à l'aviation. Pour que les grands de ce monde ne le reconnaissent pas. Alléluia. Amen. Si les grands de ce monde pouvaient imaginer que c'est Dieu même qui veut vivre sur la tête, certains pays vont bloquer même la scène. Pourquoi ne le racontent pas ? C'est les milliardaires seuls qui auront accès à l'audience. C'est les milliardaires qui vont dire à combien ? Mais il est venu dans un état de simplicité totale. Pour que les péchés ceux pour qui il est venu peuvent avoir assez assez facile. Regardez ce ministre qui l'a choisi. Regardez le ministre qui l'a choisi. Les douze ministres qui l'a choisi. Il y a les grands docteurs à l'Israël. Il y a les grands savants, les grands crémeurs des gens qui sont nés qui ont passé 50 ans. dans la Torah, il a vu tout cela. Il est allé choisir Pierre André Philippe des gens qui n'ont aucune tonalité. Des pêcheurs de poissons. Regardez ça. Tout ça pour montrer sa disponibilité. Pour montrer qu'il est accessible. S'il avait choisi des savants des pêcheurs de la loi. Je veux voir le maître. 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 Tu veux lui dire quoi ? Je veux voir le maître. Alléluia ! Amen ! Pourquoi Dieu ? Je veux voir le maître. Le Seigneur veut que tu prennes tout ce qu'il appuie tout ce qu'il a fait. Nous savons qu'il est pour te montrer son amour. Pour que tu saches combien il t'aime. Il a fait tout ça. Continue. Mépriser et abandonner des hommes. Mépriser et abandonner des hommes. comme il n'est pas venu dans un état de bois. Il est comme un balentico comme moi. Quand les hommes le voient. Il y a mon père. Il est méprisé. On le traite avec mépris. On n'a aucune considération. On n'a aucune considération. Parce que on ne le reconnaît pas. Ils n'ont jamais vu un roi qui peut être comme ça. et qui est un non. On n'a aucune considération. Non. Non. Alléluia. Amen. Eh. Homme de douleur. Homme de douleur. Si cette douleur il en a eu. Eh. Eh. Habitué à la souffrance. Habitué. Habitué des souffrances. Eh. Fouca-ta-ou. Mmh. Semblable à celui dont on détourne le visage. Voilà. L'aspect dans lequel il est. Oh. C'est qu'on voit que celui-là il est le plus grand péché que Dieu est en train de punir. Ah. Mais il est nouveau. C'est comment on l'obtobom. Regardez comment il est. Mais quoi l'égole ? Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Oh. Bon. Eh. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucune considération. Oh. Oui. Les hommes qu'il a visités. Les hommes qu'il est venu racheter. Comme il n'est pas venu dans un habit de gloire. Les hommes n'ont fait de lui aucune considération. pour lui. Peut-être de Dieu. Moi, je veux dire quoi ? Regardez les les pasteurs de ce siècle. Mais quoi ? ne sont pas venus. Ils n'ont pas venu. Les hommes ne sont pas venus. Les hommes ne sont pas venus. Pour attirer les hommes de la croix des hommes. Regardez comment ils s'habillent. Pour aller autour tout ce qu'ils vont porter. De l'omantou. Un chapeau sur la terre. Il y en a qui vont porter un chapeau et un rabais. Avec un calme. Avec des saints. D'abord c'est une personne qui doit ouvrir son véhicule Et celui qui doit ouvrir le véhicule Il est le premier qui doit s'agenouir Et quand le maître sort Tout le monde doit s'agenouir Mais j'ai dû Il a montré le concret de tout ça Un milité sur un milité Et à cause de cela Les hommes n'ont eu aucune considération Cependant Cependant Et malgré cela Ce sont des souffrances Ce sont des souffrances Celui-là qui est venu te sauver Tu le méprises Mon ami Disons la vérité Un bagage Que j'ai porté Je suis fatigué Et sur la route Tu m'as vu Et tu as eu pitié pour moi Et tu as fait le sac Et tu dis Bon donne un sac Je vais t'aider un peu Et je t'ai tout de même Tu veux mettre le sac Je dis Tiens Et tu n'as plus le sac Et on avance Et sur le chemin Je commence à te m'entraîner Tu m'as vu Toi marche vite Toi marche vite Ah Il m'as pas marché Non ? M'a mencion Tu veux mettre Tu veux mettre Aide majesty Non ? Elles sont àSC Là qu'est-ce qu'il va faire 100 mètres avec moi il va prendre le sac et jeter même sur ma tête regardez mais Jésus est venu et nos fardos sont sur et on le dirait c'est encore mou c'est que toutes les conditions sont remplies pour qu'il jette le fardou vous-même, regardez, faites le prendre mais ils n'ont pas fait ça malgré les injures malgré les humiliations il a gardé acclamé pour Jésus Alléluia Amen c'est de nos douleurs de nos douleurs de nos problèmes de nos malédictions qu'il s'est chargé il s'est chargé de nos problèmes et nous l'avons considéré comme puni on pensait que c'est lui qui a certainement péché contre Dieu et qui vit sous cette malédiction vous croisez quelqu'un dans la rue il est paralytique ses yeux sont créés et les plaies sont partout vous le regardez qu'est-ce que celui-là a fait à Dieu et tu l'as mis dans cet état certainement c'est un sorcier et tu es en train de le punir c'est comme ça les hommes voyaient Jésus frappé de Dieu frappé de Dieu vous voyez que certainement celui-là il n'est pas de nous c'est de nos douleurs et humilié mais il était blessé pour nos péchés il était blessé c'était une mauvaise compréhension que nous avions de lui la réalité qu'il était blessé c'est à cause de nos péchés il s'est mis dans cet état il a pris l'état de notre âme l'état de notre âme quand vous péchez je vous dis vous voyez votre âme et votre âme est blessée tous les péchés que tu commets quand tu blesses ton âme toutes les fois même le plus petit mensonge qui sort de ta bouche quand tu glomis je vais te dire qu'il est la même chose l'état de ta bouche il est l'état de ta bouche il faut marquer ça m'a dit que tu tiens le m'a dit que tu t'es le m'a dit que tu te dis nous sommes Il a mis notre âme dans cet état-là. Et le Seigneur, pour sauver notre âme, a pris maintenant l'état de notre âme. C'est ça, le rachat. L'état dans lequel notre âme devrait rester. Lui, il a pris cet état-là. Et il a joué. Les douleurs. Que vous passez-se. Je suis dit, c'est notre âme. Et il a joué du péché. Le nouveau âme, qu'en couture-t-il. Lui, il a pris des douleurs. Et il a joué. Que vous passez-se. C'est pourquoi les douleurs étaient si fortes. Je vous dis. Les douleurs de l'âme. Elles ont plus élevé. Elles ont plus élevé. Elles ont plus élevé. Elles ont plus élevé. Dans le corps physique. Le corps physique ne sent pas un dixième. Elles ont plus élevé. Les douleurs que l'âme a subi. Je vous dis. C'est pour ça que. Ceux qui ont reçu la grâce de visiter l'enfer. Ils ont plus élevé. Que si on rassemble toutes les souffrances de cette terre. Tout ce que l'homme peut considérer comme douleur. C'est une de ces états. C'est pour ça que tu as puissé. C'est pour ça que tu as puissé. Ça n'atteint pas un millième de ce que l'on souffre en amont. C'est pour ça que les douleurs sont plus élevé. La souffrance spirituelle est plus forte. que la souffrance physique je vous dis la vérité le corps ne supporte pas la souffrance à un degré c'est pour ça que si je te porte le coup que je vais te porter et la douleur dépasse le degré que ça dépasse tu vas tomber évanoui le corps ne supporte pas un certain niveau de mépris mais l'âme là c'est spirituel l'esprit dont lui il ne meurt pas donc plus la souffrance augmente plus les douleurs augmentent et c'est tout ça que Jésus a ramassé est porté maintenant dans son corps à l'eau je ne peux pas je ne sais pas comment me présenter pour que tu puisses savoir c'est trop fort c'est pour nos iniquités regardez tous les mots qui sont utilisés dans cette place mais ce que Jésus a subit pour ton salut pour mon salut le châtiment qui nous donne la paix le châtiment le châtiment que subissent que devraient subir notre arrêt dès que lui il a intervenu il a pris maintenant notre place et tout est retourné maintenant sur lui c'est alors que ton âme tu as celui qui est à côté de toi ne t'amuse plus avec le péché ne t'amuse plus avec le péché je ne t'amuse plus je ne t'amuse plus Amen elle est tombée sur lui elle est tombée sur lui elle va de ce qui est et c'est par ses meurtres meurtres oh Seigneur Jésus écoutez tous les mots meurtres 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 c'est que quand on parle de meurtres c'est que la douleur peut passer meurtres c'est que ça a été le dégré c'est que de la mort c'est que de la mort on n'avait jamais été meurtres c'est ce qu'on appelle meurtres c'est ce que vivait ton âme c'est ce que tu as c'est ce que tu as de nouveau ta regarde bon tu pêches et on nous voit boum et on nous voit tu t'as qu'à l'ouvre et ton âme cric aaaah et on nous voit donc les assassins aaaah 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 pas la même journée aaaah mensonge aaaah 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 collé aaaah 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 que je suis pitté m'importe r microfaire 갈al m'importe où m'importe où m'importe où m'importe où m'importe où elle est toi de �à il est un homme c'est c'est les se Sous-titrage ST' 501 avec le péché ne regarde pas ton corps tu ne vis rien dans le corps tu n'as jamais vécu de souffrance dans ton corps même si tu as souffert d'une maladie qui t'a fait maigrir jusqu'à ce que tu es squelette au debout là ça n'a pas atteint ce que ton âme souffre quand on met le péché je te dis la vérité et c'est l'image de cette douleur c'est la mort c'est la mort c'est la mort c'est parce que l'âme ne meurt pas sinon c'est la mort et malgré ça le péché continue et c'est dans cet état que Jésus débuie son trône la regardez mais regardez des enfants qui sont dans l'orange qui meurent dans l'orange qui ne sent pas l'impact du péché sur leur vie et si je ne fais rien ils ne pourront jamais être sauvés le mouton ne peut pas les sauver le sacrifice de deux ne peut pas le sauver donc il faut un sang pur une âme pure qui n'a jamais péché pour les racheter et ça il n'y en a pas il n'y en a pas dont le seul qui existe c'est le seul là qui est descendu pour faire ce travail continue et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris nous sommes guéris et que le sacrifice c'est le remplacement et nous sommes guéris nous étions tous erreurs on était erreurs comme des zombies comme ça comme des brebis chacun suivait sa propre voie chacun suivait sa propre voie toi tu as suivi la voie des catholiques papa toi tu avais suivi quelle voie ? ouais moi je suis tout à l'heure hein ? ah Cérèse ! je parle de celui qui est derrière toi lui aussi c'est Cérèse ! hehehe larguer en oublier eh ! toi c'était quelle voie ? protestant tu as protesté quoi ? vous pouvezonter quoi ? que ton c'est quelle voie ? catholique c'est quelle voie ? non catholique vieilles pétadio nonprofit vieille pétadio tout ce qu'elle voie tu avais suivi ? Ah, la paix, je ne sais pas. Est-ce que tu as eu la paix? Non, je ne sais pas quoi. Mon bien-aimé, c'était qu'elle voit. Dans ton erros catholique, c'était qu'elle voit. Hein? On tient beaucoup. Ma soeur, c'était qu'elle voit. Catholique. Bon, je veux dire, les catholiques, ceux qui n'ont pris pas le bateau des catholiques pour être là. Ah, mais les catholiques, je sais que ça doit être dans la majorité. Chacun suivait sa propre pouvoir. Dans l'errance. L'errance. Chaque jour, le diable multiplie encore la voie de l'errance. La voie de l'errance. Il multiplie leurs forces aigrées sur la terre. Il multiplie les sept sur la terre. Pour ça, les voies de l'égarement. Pour que les gens continuent de vivre dans l'errance. la voie de l'errance. La voie de l'errance. La voie de l'errance. La voie de l'errance. Parait juste pour les insensés. La voie de l'errance. La voie de la mort. Et c'est la voie que chacun de nous avait prise. C'est rempli la voie de fétiche C'est rempli la voie de marabout Chacun prend sa propre voie Entenant qu'il y a la vie sur ce voilà C'est la voie de la mort Et l'éternel a fait retomber sur lui L'iniquité de nous tous Et pour nous racheter le sac Pour sortir le musulman de l'islam Pour sortir le catholique des griffes de la Vierge Marie Pour sortir le christianisme du chemin de Mami Ouata Le Seigneur, l'éternel a pris son corps Sur lequel il a jeté tout Il a fait tomber toutes nos maléditions Regardez pour une seule âme Regardez ce que ça a subi C'est l'âme de l'humanité toute entière Les couleurs que les âmes de l'humanité toute entière vont subir Tu as ramassé tout ça là Pour jeter sur ce peste C'est quelqu'un qui rate le ciel T'as dit pourquoi Je vous dirais Ceux qui atterrissent en enfer En une seconde Ils sont repentis plus que le Une seconde Je te fais répentir de ce que Une seconde Une seconde C'est pourquoi c'est pour ces dégâts Je dis Seigneur Montre-lui une seconde de l'enfer Montre-lui simplement la couleur La couleur de l'enfer A quoi ressemble l'enfer Elle ramène le Qui a reçu nos révélations sur l'enfer Qui a reçu nos révélations sur l'enfer Qui a reçu nos révélations sur l'enfer Même en bref Dans un songe Alléluia Alléluia Deux personnes C'est pas comment C'est faux Le mot là c'est faible Vous connaissez le volcan Vous voyez Les larves de feu là Quand ça passe quelque part C'est que Quand ça passe ici Non ça c'est moi Quand ça passe sous le fer Le fer devient de l'eau Ça devient liquide Tout ça Tout ça Tout ça Dans le fond Dans psaume 11 Psaume 11 Verset 6 J'ai eu la parole du Seigneur avec respect Il fait pleuvoir sur les méchants Des charbons Des charbons Ça fait un premier élément Quand il dit charbon là C'est pas le charbon avec lequel tu prépares Le charbon de l'enfer Le charbon de l'enfer Le feu qui te permet de préparer à la maison là Tu vas multiplier ça par un milliard Parce que Le charbon de maison là Au moins tu arrives à rester à quelques mètres Au moins un mètre pour Pour préparer la face Même le charbon de l'enfer Même à un million de kilomètres Tu sens les faits C'est pas le premier élément Du feu Du feu Deuxième élément De l'enfer Deuxième élément Quand on dit le feu là C'est pas le feu Que nous voyons en train de manger Tu mets ton doigt dans le feu Ça c'est petit feu C'est juste Une représentation De ce qui est là-bas Que tu as permis Que nous pouvons avoir sur la terre Sinon jusqu'à présent Moi je me demande Le feu là c'est composé de quoi Ce sont des mystères Quand vous voyez le feu là C'est un mystère Il y a un élément Un élément Et tu as permis Il y a manque de mots Quand vous connaissez ça sur la terre Pour savoir que quand la Bible parle du feu Quelque part C'est terrible Deuxième élément Et tu souffres Deuxième élément Dangereux Quand on parle du souffre Ça dépasse le charbon Ça dépasse le feu aussi Le souffle Je vous dis Ça fond tout Tout ce qui est métal C'est pas fini Quatrième élément Un vent brûle Un vent Même le vent Même le vent Que l'on fait brûlant On a dit brûlant On n'a pas dit Fait brûlant Alors que nous savons Que le feu brûle Maintenant on a dit Le vent brûlant Même l'air Que les gens vont respirer En effet Ça le brûle C'est le calice Qu'ils ont en partage C'est que Calice là Ça dépasse Tout Grècement dedans Grècement dedans Ça dépasse Le calice À cause du péché De nouveau Et c'est ce qui Nous est destiné C'est ce qui Doit nous arriver Puis Miami nous l'a accueilli Mais le Seigneur Pourtant Il a souffert Tout ça Il a dit Je vais lui accorder Une chance Une dernière chance Et il a pris son corps Il a pris le corps Mais il est ferré Il a accompli Le sacrifice Vos sang Vos sang Peu de Dieu Au bout du corps Personne ne peut plus dire Que le Seigneur ne m'aime pas Je vous le dis en vérité En vérité Si Malgré tout Cette souffrance Que le Seigneur A subi Pour notre rachat Et maintenant Il nous a lavé Il nous a lavé Tous les déchets Les plaies A bio Dès le jour Tu Tu confesses Et le Vous nous vends Seigneur Je suis pécheur Pardonne-moi mes péchés Je reconnais mes péchés Je suis né dans le péché J'ai grandi dans le péché Je te demande pardon Pardonne-moi mes péchés Dès le moment Que tu confesses Que tu confesses Jésus Christ Comme il est écrit Dans Romain 10 Dès que tu confesses En ce moment L'eau Qui a coulé Et la Chantia Dans les cours de Jésus Cette eau Commence pas à couler Ça commence pas à te laver Ça commence pas à te purifier Ça commence pas à te laver Ça commence pas à te purifier Elle a continué Jusqu'à ce que Tu reçois la guérison de toi-là Et en ce moment Le Seigneur fait pénétrer en toi Sans souffler de vie Pour redonner vie à ton âme Pour redonner vie à ton âme Pour redonner vie à ton âme Et il finit maintenant Il te soulève Il te soulève Il te fait habiller maintenant D'une nouvelle âme Il te fait habiller d'une nouvelle âme Et met son esprit en toi Et t'embrasse Et maintenant Vous êtes pourvenir À nouveau Père et Fils Et ton âme Amen Amen Applaudissements Applaudissements Et il te dit Et tu as répondu Je t'ai pardonné Mais toi Mais Ne perçois plus Mais tu vas quitter là Et là Jusqu'à piment Quelques jours seulement Par masturbation Par pornographie Par mensonges Par colère Eh du coup Mon frère Non Je te dis Même l'ingrat Le plus grand ingrat de ce siècle Et qui connaît les réalités Quelqu'un est venu Il va le sauver Il va se revenir Et il va donc Devant chaque hâte Le temps Il va reposer Il doit se rappeler Et il va donc De là où il était Appliquant au nom De l'état dans lequel il était Non non mais comment au nom Mais malheureusement Nous oublions très vite Nous oublions très vite Garder en esprit Que le salut Que le Seigneur nous a accordé Ça a coûté trop cher Un croix Regarder sur la croix D'abord Pour aller Sur Golgotha Regarder tout le processus Regarder toutes les étapes Regarder toutes les étapes Dès le moment qu'on l'a pris Et il m'a qu'on l'est Tout le monde l'est C'est tout l'est Et sa maman On a commencé à déchirer ça On a commencé à déchirer ça On a déchiré ça On a fait torturer On a le tutum On a le tutum Le tueur pour qu'on ait On le chifle On a le potou On a le coué Attaché On le prenne comme ça 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 On le prenne devant le sacrificateur Ceux qui l'est venu sauver Je vous dis Ce travail Le seul qui peut le faire C'est le seul qui a pu le faire Aucun ne peut le faire Ceux qui tu es venu sauver C'est encore eux Qui te traitent de l'âme De cette façon Mais c'est suffisant Pour que tu jettes l'éponge C'est suffisant Mais il n'a pas regardé Parce qu'il sait Il a le voile de l'ignorance Qui empêcher l'homme De connaître les réalités spirituelles C'est un combat Terrible Le diable va susciter Ce qu'il est venu sauver Le diable va le s'utiliser Pour le combat Pour qu'il dise non Je ne peux pas le faire Mais il est très ferme Mais ça n'a pas été facile De tortue en tortue J'ai regardé L'étape où il est venu Devant mon spirateur Ça me fait mal C'est que Les gens présentaient Les accusateurs Ceux qui l'accusent Ils ont présenté le sujet Lui-même en tant que chef Avouis que c'est vide Dans la justice On dit affaire non-lieu Parce que la paix n'a pas de tête Ça n'a pas de queue Quand sur la terre On présente On prononce Un non-lieu Qu'est-ce qu'on fait On libère Mais toi Tu as prononcé un non-lieu Équipe du bon Je vais l'amener On va le taper Un peu pour vous Ça c'est quel jugement Ça Et on le ramène Maintenant Et on te demande De plein Est-ce que vous êtes Un peu satisfait Satisfait de quoi Mais c'est alors Que l'un C'est encore Multiplié Il dit non Toi là on sait Que tu es gentil Tu ne l'as pas tapé Il dit bon Vous voulez quoi Et je vais le faire Crucifiez Crucifiez L'innocent Crucifiez L'innocent Celui qui n'a jamais péché Celui qui n'a commis Aucun crime Celui qui n'a pas Arraché la femme De quelqu'un Celui qui n'a pas Tué quelqu'un Celui qui n'a pas Insulté quelqu'un On va le crucifier Et toi qui es en position Pour dire non Fasse jusque là Tu dis ok C'est pas mon affaire où Même la nuit L'esprit de Dieu A jeté ta femme Je te dis Ne fais pas couler Le sang de l'innocent Et tu as laissé L'innocent Entre les mains Et tu as laissé Et tu as laissé Et tu as laissé Et tu as laissé On le chiquote On le fouet On le tue On le tue On le tue Et dans cet état Quelqu'un qui est En agonie Déjà En agonie Tenir debout C'est un problème Et on va le prendre Maintenant Le fard Le crucifix Le bois Le bois Pour lui là Ça a été encore plus Plus grand Et on a mis sur lui Et il va garder Pour faire des kilomètres À pied Il est coupé Sur ça Sur ça Sur ça À un moment Ça n'arrive pas Bon Regarde le cœur De l'homme Jusqu'à quel niveau Le cœur de l'homme Est insensible Insensible Face à la douleur De l'autre Il a subi tout ça Tout au long du parcours Jusqu'à monter Sur la montagne À Golgotha On va le dénuder On va le mettre Sur ce bois On va le garder Avec la couronne Sur la tête Il fait Il fait Il fait Il fait Il fait Et L'eau S'est Le soleil le soleil de midi le soleil de midi le met sur la croix le coup et on tape la main droite même chose le second pied va entrer dans le bois prenez le temps de méditer ces choses pour que au portail du ciel vous ne soyez pas amené à dire Seigneur mais je ne sais pas il a tout fait pour que tu saches ce qui s'est passé dans sa parole dans sa parole il est monté et il est sur la croix sur cette croix en haut comme ça il regarde les humains il regarde le cœur des humains tu regardes le cœur des humains mon bien-aimé si c'était toi si c'était toi ce jour-là et tu vois les hommes devant toi et tu as c'est que la 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 possibilité de de demander que le feu de pesant il est consul et ça va aller quand tu dis exécuter il pesant un seul détachement du ciel pesant c'est fini qu'est-ce que tu pouvais faire t'intervenir pour te libérer Alléluia il n'a pas fait ça il a regardé il a dit il n'a pas fait ça il n'a pas fait ça c'est que c'est cette parole qui a consacré certifié la mission qu'il est venue a compris il a déjà écrit maintenant si on écrit quelque chose il faut signer c'est la scientifique de notre salut pardon car il ne se sent pas ce qu'il fait il a prononcé le pardon le pardon et quand le ciel a entendu ses paroles la terre a tremblé et le voile est déchiré le voile du péché qui nous empêchait le roi dieu en face avant pour parler avec Dieu la vie nous va dire le voile qui a séparé le temps le voile a été déchiré le voile le voile c'est déchiré le voile le voile en face le voile pour que nous soyons sauvés. Et si tout ça, malgré tout ça, toi, tu t'amuses maintenant avec le péché. Tu t'amuses encore devant le péché. C'est que tu ne connais pas la valeur de ce qui a été fait. C'est celui qui ne connaît pas la valeur de quelque chose. Est-ce qu'on peut lui donner la chose? On ne peut pas lui donner. Il me dit, ne donnez pas les choses saintes au chien. Ils vont fouler ça au pied. Et malheureusement, c'est la réalité de plusieurs chrétiens. Ils fouent le pied, le salut. Ils fouent, ils fouent, ils fouent le pied, le salut. Ils fouent le pied, ils fouent le pied, le salut. Et le Seigneur fait que ça cesse. Que ça cesse. Ne foule plus ton salut au pied. Parce que ça a été à un grand prix. Un grand prix. que tu es un peuple saint pour l'éternel. Ton Dieu, l'éternel t'a choisi pour que tu fiches un peuple qui lui a partagé. Avec tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Parce que voilà comment s'est passé ton salut. Voilà par quel moyen tu t'as sauvé. Comment il y a quelque chose autour d'eux là. Ne t'amuse plus. Ne t'amuse plus avec le péché. De l'éternel 7-6. Alors, comment devons-nous nous sentir? Le premier élément. Nous devons abandonner la vie du péché. Nous devons abandonner nous devons renoncer à notre vieille homme. Nous devons renoncer Je ne crois pas ce que tu étais. Amélie-le-je, et ton âme croupissaient. Et il y a loupé, pour la douleur. La poupé, c'est ça. Et le Seigneur a précé. Et après, tu vas t'en tirer. Venir mourir à ta place. Pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. Tu dois maintenant vivre de nouveautés de vie en abandonnant le péchis. Ephésiens 5, verset 8 dit, autrefois autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes dans la lumière du Seigneur. Autrefois moi j'étais dans la vie de drogue, dans la vie de délinquance. Je fais la drogue et toute la foi que je prenais je suis en train de brûler mon arbre. Quand je vivais dans l'impédicité je torturais mon arbre. Mais le Seigneur est venu me sauver. Donc il m'a sorti des ténèbres du péché. Et il m'a sorti pour m'amener à sa lumière. Donc désormais je dois marcher comme un enfant de lumière. Et il m'a sorti avec quelqu'un qui vient. Marcher comme des enfants de lumière. En sorti avec quelqu'un qui vient. Alléluia. Amen. Tu te connais Tu connais le péché qui te dominait. Pour d'autres C'est le mensonge facile. Tu te connais Mais le Seigneur veut que tu saches ce qu'il a payé pour toi et que tu abandonnes et que tu marches des hommes comme un enfant de lumière. Alléluia. Amen. Nous devons nous allons citer quelques péchés. Mais il y a nous vendons qui rongent et que le doux votre âme chaque fois que il y a le vonga si il y a un gamin et si il y a un gamin encore qu'il n'y a même pas de petits péchés. Et il y a un nouveau pied comme il y a péché c'est péché. Nous vend nous voyons péché c'est péché. Nous voyons nous voyons poisons c'est poison. Il n'y a pas de bon poison c'est un poison. Tu le prends ça te range ça te range ton âme ton âme tu lui as Amen. Tampocallis le verset 8 la parole déclare mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les enchanteurs et les idolâtres les idolâtres et tous les menteurs le pas sera dans l'étang à dents de feu et de soufre la vie on a cité quatre éléments dans somme 11 de ceci et voilà deux éléments des quatre éléments qui apparaissent ici on a parlé de feu et on a parlé du soufre c'est très important ce qui est la seconde mort la mort de l'âme cette mort qui est plus terrible c'est que tu es dedans mais tu c'est que tu ne meurs pas tu es dedans vivant vivant ceux qui sont en enfer ils sont plus vivants même que ceux qui sont sur la terre ils sont dans le réel puisque ceux qui sont sur terre toi sur terre tu vois que les choses sont réelles maintenant celui qui est en enfer ils sentent la réalité des surprises sur toi qui est vivant si on te blesse un peu sur la terre la douleur que tu sens tu vas multiplier par cent par mille en enfer parce que ça c'est ton âme parce que ça c'est ton âme alléluia l'un des premiers péchés que le Seigneur doutait et quand quelqu'un vit dans ça c'est que tu ne peux pas t'approcher du Dieu il ne peut pas te regarder c'est l'idolâtrie l'idolâtrie c'est rendre quitte à d'autres Dieu en dehors de ses disfrains en dehors du créateur en dehors de Jésus Christ si toi tu considères un autre comme un Dieu que tu attends c'est une malédition si en toi de Jésus tu considères les objets comme un Dieu tu es dans une malédition si en dehors de Jésus Christ tu appelles un autre comme Dieu que ça soit Allah que ça soit Vierge Marie que ça soit Saint Antoine de Padeau que ça soit Saint Joseph que ça soit Saint 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 Joseph tous les faits fabriqués par la religion que tu invoques toutes les fois que tu les invoques c'est un tonne de malédition qui t'envahit parce qu'il est écrit tu ne te prostèneras devant aucun autre Dieu ni les choses qui sont en haut qui sont en bas sur le pied ni les choses qui sont dans la mer tu ne les serviras pour eux car moi l'éternet de Dieu je suis un Dieu qui pire l'iniquité des pères sous les fils jusqu'à la troisième de sa première génération pour ceux qui marisent donc chaque fois que tu t'es à genouer devant une statue chaque fois que tu as invoqué tronc chaque fois que tu as invoqué le vodou maman tout ça tu as envie d'inviter la malédition sur toi sur tes enfants les enfants de tes enfants toi les enfants de tes enfants de tes enfants quatre tu as méprisées toutes les fois quand tu prends le chapelet pour prier pour invoquer votre mari cette malédition s'étend sur ta maison sur tes enfants jusqu'à ta grande génération c'est l'éternel qui a parlé parce que tu l'as méprisé tu n'as pas reconnu son existence il ne supporte pas que l'adoration que l'homme lui doit que l'homme aille attribuer cette adoration à d'autres dieux qui ne sont pas des dieux à des objets placer ta foi sur des objets ton coeur sur des objets au lieu de placer ton coeur sur les tenets des armes de ton créateur dans Esaï 42 verset 8 il dit je suis l'éternel c'est là mon nom c'est ça mon nom et je nous donne pour ma guère et l'autre c'est quoi tu attribuis la guère et tu à Jésus Christ pour ton c'est pour donner à bon pour Dieu tu es maudit je vous dis regardez combien d'années nous avons passé dans cette malédiction mais à cause de sa grâce il t'a pardonné parce que tu étais dans l'urgence maintenant que tu es venu tu connais la vie tu connais sa grâce et tu sais que voici le vrai Dieu et voici sa parole et maintenant tu vas encore aller à d'autres dieux c'est grave et c'est cette malédiction que le diable va introduire dans la théologie pour vous pousser à invoquer des pour invoquer des qui ne sont pas le Dieu d'Israël Alléluia Amen Il nous s'appelle depuis le temps dans l'église où elle allait on adore Allah on souvent Allah et on dit que c'est Allah qui est Dieu dans l'église et dans la Bible c'est Allah Dieu le dit que les musulmans et les chrétiens c'est la même chose que c'est juste chacun a sa compréhension sur Dieu et que Dieu accepte la diversité la différence entre ces enfants qu'il comprend regardez comment le monde est corrompu vous devez veiller sur vos âmes ne commettez plus jamais l'erreur d'aller consulter d'autres dieux quel que soit ce que vous traversez quel que soit ce que soit votre situation il vaut pour vous de mourir dans les mains du saint dit vous allez chercher la vie le trombe à cime je vous le dit l'idolatrie c'est l'un des péchés les plus graves vous allez voir le peuple d'israël ils vont devant dieu dieu le pardon mais quand il tombe dans l'idolatrie c'est un millier de mort c'est un millier de mort il ferme le ciel tout bon c'est le roi dans la bible qui se prétoune de l'éternel il y qu'est le mal v le coeur de l'éternel pour aller chercher le secours comment tu les traites mais le roi qu'il qui accorde la gloire à la teneur comment le Seigneur a fermé leur royauté donc attention à l'idolâtrie il y a encore des idoles chez toi à la maison tu as confessé seulement Jésus et c'est fini mais toi à me dire on va brûler sinon c'est là même si c'est une petite que tu avais invoqué tu mettais ça au doigt et ça tu penses que ça te protégeait et maintenant que tu es venu à la lumière tu es allé et tu jettes ça là et tu es allé et tu es allé et tu es allé tu vas amener on va brûler Alléluia Amen Deuxième pésir nous voulons Dieu de retour pour quoi ? L'ongueur Tata L'ongueur Tata qui consiste à se lever au-dessus des autres au-dessus même de Dieu se donner de l'importance de la valeur agir avec arrogance parler avec arrogance entusie son cœur à nos seuls les dîmes L'ongueur Tata L'ongueur Tata Les orgueilleux Dada lao ne peut pas tenir devant le Saint-Israël Ils brisent les orgueilleux Alors Fais attention à l'ongueur L'histoire des gens qui se sont montrés orgueilleux de la Bible Tu parles avec arrogance Tu lèves la tête Le monde commun Ils ont été brisés Vous connaissez l'histoire de Nabkadrezo Il se montrait roi La main de l'éternel a frappé Il a poussé dans la brousse Pendant septembre Pour vivre comme un animal Pour vivre comme un animal Pour vivre comme un animal Pendant septembre Il se montrait de l'ongueur La main de l'éternel a frappé Il s'est rangé Alors Vous devez aimer l'éternel Selon Somme 31 verset 23 Vous devez aimer l'éternel Vous qui avez de la piété Vous qui aimez l'adorer de tout votre coeur Car l'éternel garde les fidèles Donc il a poussé sévèrement les orgueilleux On a dit sévèrement Sévèrement Vous devez aimer l'éternel Somme 31 Verset 24 Excusez Somme chapitre 31 verset 24 Je lis la parole du Seigneur avec respect Aimez l'éternel Vous qui avez de la piété L'éternel garde les fidèles Et il punit sévèrement les orgueilleux Amen Alléluia Donc l'engueil Fait partie des péchés Goliath Que le Seigneur ne supporte pas devant sa face Donc vous devez faire attention De Samuel 22 verset 28 Il pouvait dire Tout seul le peuple qui s'humilie Et de ton regard Tu abaisses les orgueilleux D'un coup de regard L'éternel abaisse les orgueilleux Esaïe 2-17 dit L'homme orgueilleux sera humilié Et le rôtre sera abaissé Et l'éternel seul sera élevé Seul l'éternel doit être accueillé C'est pour ça que malheur A tout serviteur de Dieu Qui accepte Que nous brebissons sa genou devant lui Pour l'adorer Pour le saluer Sa genou pour saluer Et non La chèque C'est une abomination Même les anges au ciel N'ont pas accepté Que l'homme s'ha genou devant lui Le seul devant qui t'ha genou doit affichir C'est le Saint d'Israël C'est Jésus Christ Dans sa vie Troisième péché Nous vantons Que le Seigneur a en abomination C'est l'incrédulité Les incrédules S'opposent à Dieu Ils combattent même l'existence de Dieu Ils combattent ses ordonnances Et ses commandements Le premier Incrédule De tous les siècles Le premier Encrédule De tous les siècles C'est Notre adversaire Quand même C'est le diable Le premier Incrédule Et son premier Acte d'incrédulité Vous avez vu Quand il est rentré Dans le jardin Il a dit Qu'est-ce que Dieu Vous a dit A propos De l'arbre Qui est là Il vous a dit De ne pas manger Voilà Les incrédules Les incrédules Bafent Les lois De l'éternel Quand ils en parlent Les choses De Dieu Ils déchirent Ils déchirent Ils bafouent Le péché De l'incrédulité C'est parti De l'éternel Contre le Saint-Esprit L'incrédule Samus A maudit Dieu A blasphé A blasphé Dieu A profaner Le nom De Dieu C'est pour ça Vous allez voir Des gens Quand vous étiez Dans le monde Je suis allé Chez Marabou Il m'a dit Je ne veux pas Ceci Je ne veux pas Ça Il m'a dit Il faut respecter Mais maintenant Que vous êtes Dans la Seine d'Otrie La parole A dit On ne va pas Pisser C'est les incrédules Et vous allez voir Tous ceux Qui combattent Ce rivet Ceux Qui combattent La Seine d'Otrie Ce sont des incrédules Des races D'incrédules Il bafou Des parents D'incrédulité Quand un homme Quelqu'un Il ne peut pas Adorer Un Jésus Qui est Père de lui Même Que Jésus Ne peut pas Être en même temps Père et fils Que lui Ne peut pas Adorer C'est Jésus Alors qu'il s'est Duit Chrétien Et les millions De personnes Sont abonnées A sa page Sont prennées Pour l'enfer Un homme Qui combat La divinité De Jésus Est rempli D'incrédulité Alors vous Faites attention A l'incrédulité Écoutez Le verset 12 Et dit Prennez 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 Que quelqu'un De vous Nait Et qu'un Mauvaire Et inquiétule M'est Je vais Jésus Prennez Jésus Prennez M'est Jésus Prennez Jésus je vous le dis en vérité j'ai dit hébreu 3 verset 12 quatrième péché prenez note des versets pour lequel le seigneur a toujours montrer sa colère en face de son peuple c'est l'impudicité 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 c'est tout ce qui est foulu dans lequel le peuple de Dieu vit les souillus du monde les abominations quand vous parcourez oh Seigneur il est saint il est tellement saint quand le Seigneur se met à parler sur l'impudicité au peuple d'Israël il va dans le moindre alors le peuple de Dieu doit éviter de vivre dans l'impudicité nous allons prendre nous allons prendre et l'apport Colossiens Colossiens chapitre 3 le verset 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 nous allons survoler rapidement c'est bon je vais aller je vais aller Alléluia il dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ si vous faites partie de sa bergerie cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu adressonnez-vous au son d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre quand vous êtes morts et votre vie est cachée à Dieu regardez quand vous vivez dans l'état de péché votre vie c'est que votre âme gisait le Jésus Christ passe au sang à redonner vie à votre âme donc désormais ce n'est plus vous qui vivez parce que lui il a changé votre place donc désormais c'est lui qui vit en vous c'est lui qui habite en vous donc vous ne pouvez plus vous amuser avec le péché Alléluia Amen Jésus 5 dit faites donc mourir tous les membres qui sont sur la terre ces membres là ces membres de vous qui sont terrestres vous devez les faire mourir vous devez faire mourir vos karatères le karatère que vous avez dans le monde vous devez faire mourir votre vie ancienne la vie ancienne que vous menez dans l'impuducité l'impuducité l'impureté le sou vous devez abandonner ça tout ce qui est lié à l'impuducité vous devez abandonner ton corps doit être sain ton coeur doit être sain ton esprit doit être sain pour que ton âme soit sain tu n'es pas encore marié mais tu vis dans la fornication tu couches avec les hommes et les femmes ou les hommes en désordre vous devez vous répentir de cela si tu es ici et tu es encore dans le copinage tu dois te répentir de cela c'est une vie d'impuducité parce que le mariage le rapport sexuel c'est réservé à ceux qui sont mariés mais tu n'es pas marié et tu couches avec qui tu veux si la trompette sonde est-ce que tu peux être enlevé tu es déjà marié mais tu n'es pas satisfait de ton partenaire et tu vas aller encore coucher dehors homme tu es encore des partenaires sexuels dehors tu vis dans l'adultère tu vis dans l'adultère tu dis que non ta femme ne te satisfait pas bien quand tu veux la satisfaction du dehors tu nourris ton corps mais tu tortues ton âme toi ici quand tu prends ton portable tu connais les sites pornographiques tu vas aller sur les sites pornographiques pour aller voir des choses indignes tu es en train de souiller tes yeux et le Saint-Esprit qui est en toi est en train d'être attristé et il ne peut pas rester dans la tristesse et il va te quitter et quand le Saint-Esprit te quitte ton corps est livré au dénon alors ces sites que tu connais encore les ressources les supprimer tu as tes images que tu visites sur ton portable et tu les regardes de temps en temps tu vas dire je suis encore tombé dans la masturbation c'est toi même qui mourit de la masturbation le diable ne fait pas les choses comme ça la pornographie qu'il a envoyé sur la terre c'est pour que les gens vivent dans la masturbation c'est pas rien c'est pour encourager la masturbation parce que quand vous vous êtes dans la masturbation oui il recueille vos semences pour alimenter ses usines dans la mer regardez en une journée le nombre la quantité de semences humaines que le diable reçoit dans la mer par la masturbation cette semence précieuse dans laquelle il y a tout ce qui est dans l'homme il y a tout dedans il y a des vestes dans la rue par la masturbation et il recueille il est tellement content il est tellement content c'est tout quand il arrive à recueillir la semence d'un chrétien je vous dis quand ceux qui ont travaillé dans la mer ne parle de ce qu'ils font avec le sperme avec la semence humaine sans que vous voulez le faire vous allez réfléchir mais malheureusement vous le faites d'abord avant de réfléchir répentez-vous effacez tout ce qui suffit en vous de vous masturber je vous le dit le blanami ne dites pas non c'est la tentation il faut fuir l'impureté les passions quand t'es un peu du cité là on ne ne pas tout citer tu es marié tu vis dans la sodomie ton mari dit non il faut que tu acceptes que je passe pas derrière tu acceptes que ton sodomise c'est une vie abominable c'est une abomination tu mets le cède de ton mari dans la bouche et l'os si tu acceptes qui met ton cède dans la bouche c'est un crime et vous devez abandonner cela tu n'as pas payé la dote ton mari ne t'a pas payé la dote et tu vis seulement avec lui si la trompette son est-ce que tu peux monter la bible déclare que le mari soit honoré de tous si tu es marié sans toi ton mari doit payer la dote et t'amener aussi à la mairie pour que l'état de ton pays reconnaisse que cette relation mariée parce que la vie dit que le mari doit être honoré de tous doit être reconnu par tout le monde mais votre mariage s'est passé dans chambre de passage et tu as promis enceinte et je l'ai déjà épousé qui est témoin de votre mariage est-ce que le ciel est témoin de votre mariage est-ce que votre famille est témoin de votre mariage il y a certains qui disent quand je l'ai enceinte là c'est son papa lui même qui me l'a renvoyé donc moi j'ai gagné c'est un cadeau qu'on va faire cadeau cadeau chance cadeau chance on a fri c'est un cadeau en pas zoni si tu dans cette situation réveille toi tout suite pour faire la dote c'est très important c'est un homme qui couche avec les hommes l'homosexualité c'est une vie de chiens la Bible dit toi les chiens les abominables les politiques si tu es femme et tu es copine et femme tu couches avec femme vous avez des codes par les quelles vous parlez ils ont des codes ils ont des codes il faut sortir de cette vie tu es homme et toi ton plaisir c'est dirigé vers un homme c'est quand tu vois un homme debout que toi tu es cité mes femmes ne te dire rien et tu dis que tu es né comme ça là tu es né de l'enfer répentance la parole de dieu condamne ces choses vous devez vivre dans la crainte de dieu le m va vous m m m m m les passions et jodro m jodro am amen alléluia amen alléluia amen les passions m jodro moi ma passion dans le monde c'était le cinéma le film de terre le karaté le kato le alléluia amen bien aimé ta passion c'était quoi hein c'est animé de c'est animé mon non tu joues les jeux vidéos regardez comment le diable pensé l'homme le passion mondaine nous nous devons les tuer alléluia amen tu es ici et tu continues de suivre le foot bas tu joues le foot bas tu veux que ton enfant soit star et depuis son enfant tu lui as déjà payé un jeu vidéo à la maison pour apprendre à jouer comme le lionel messi comme le ronado tu veux que ton enfant connaisse ses noms mais il ne connaît aucun personnage dans la bible répentance répentance alléluia amen vous laissez cette chose là c'est de l'idolâtrie ça fait partie des péchés d'idolâtrie la passion est liée à l'idolâtrie c'est pour ça que quand vous êtes dans les passions là on se connaît de tout les fulotons ça c'est la passion des femmes chacun a donné des passions chacun il sait ce qu'il peut donner à chacun pour le satisfaire le football c'est les hommes le feuilleton c'est les femmes et dans un foyer si l'homme aime le football et la femme aime le feuilleton c'est la quête de télécommande s'il y a feuilleton à l'un du football qui va garder la télécommande les enfants aiment les tés animés les télétour qui va cahier ce combat c'est des foyers morts les foyers morts si vous avez ces choses dans votre foyer vous devez les détruire les détruire les 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 alléluia amen les mauvais désirs la cupidité qui est une idolâtrie la cupidité fait partie des péchés le plus grave c'est pour ça la bible a lié la cupidité à l'idolâtrie parce que la cupidité c'est adoré maman c'est rendre cuite à maman attaché son coeur à maman comment reconnaître qu'on est cupid maman maman as d' met o maman donde La manière dont ça influence ta vie La manière dont ça change ton caractère La manière dont ça change tout en toi Même ta manière de parler change C'est là que tu sauras Si tu es dans la capitulité L'influence que l'argent a sur ta vie Quand tu as fait le franc Tu as le temps de prier Seigneur je t'adore Mais quand l'argent vient un peu seulement Tu ranges ta Bible Tu chantes au programme Je vous dis Je bénis le Seigneur C'est une grâce Et je prie qu'il vous donne cette grâce aussi La grâce d'être brisée De la capitulité Celui qui est cupide Il doit être à va Alléluia Amen Celui qui est cupide Ne sait pas donner Ni à Dieu Ni à son prochain qui meurt Il doit être à côté de moi Je vous dis Si le Seigneur Ne m'a pas brisé De la capitulité Ce réveil Ce réveil ne peut même pas aller A un kilomètre Je vous dis la vérité Le Seigneur sait Le travail qu'il a fait pour moi Il a fait sur moi Il m'a délivré Je n'ai plus de cité d'abord Dans une chambre de passage Et pour l'argent même Il m'a délivré Je vous dis la vérité C'est pour ça que J'ai eu la grâce La facilité d'investir Dans ce réveil Et les pâtes Vous pouvez voir ça Sur le terrain Alléluia L'argent même Qu'on paye Pour la chaîne En un mois Je prends trois mois J'ai déjà une maison À côté de nous Alléluia Je prends trois mois L'argent pour la division seule La division seule En un mois Ça fait environ Un million et quelque Je prends trois mois J'ai déjà Une portion De parcelles Mais à ce jour Je suis encore Dans une maison louée Alléluia Et je ne suis pas Pressé de quitter C'est quand le Seigneur Va décider Que je vais quitter Tout ce que Le Seigneur Mets à quelqu'un Pour envoyer Que ce soit Dix mots Que ce soit Sion de grave Tout ça Quand ça peut Suffit pour régler Quelque chose Dans la maison De Dieu Je le fais Alléluia Même les missions Que nous fêtions Les voyages Il n'y a pas un pays Qui va dire Que à ce jour Pour aller dans Un pays On leur demande De cotiser Pour mettre Ce transport On a été au Burkina Deux fois C'est un offent On ne veut pas vivre Sur le don du peuple Je vous dis Donc s'il arrive même Que je fasse Un appel de faux Sachez que c'est C'est réellement C'est-à-dire C'est le dernier recours C'est le dernier recours C'est-à-dire On a C'est-à-dire Essayer Tout Et c'est La dernière possibilité Je vous dis Mais si je vivais Dans la cupidité Je vais pas Je vais penser à ma famille D'abord Je vais penser d'abord A A A Comment Avoir Le Le Je vous ai déjà raconté Je vous ai déjà raconté Un témoin sur le véhicule Que le seigneur m'a offert C'est le seigneur lui-même Qui m'a forcé Et en France Un tel véhicule même De telle qualité même J'ai peur Moi le vaut Haït Et là Là même ça Tous les problèmes Et Là même ça Tous les problèmes Ils ont dit Mais Homme de Dieu Il faut changer Il faut changer Avec quel argent Avec quel argent Avec quel argent Avec quel argent Avec le gac Peuple de Dieu La Bible nous demande De vivre dans la sobriété Dans la simplicité De ne pas tomber Dans la cupidité Si quelqu'un T'envoie un véhicule De 100 millions Tu ne vas pas prendre Vois le véhicule Envoie-moi Les 100 millions Je vais Enverser Dans l'évangile Alléluia Amen Peuple de Dieu Vous devez avoir Le cœur ouvert Pour l'œuvre du Seigneur Quand vous voyez Les âmes mourissent Je vous dis Le Seigneur Le Seigneur a dit M'a convaincu Tous ces enfants Qui vont venir Pour leur délivrance Pour leur paterne Ils ne vont rien payer Même là où ils vont dormir Il ne va pas venir A mon entretien Donc on a loué Les chants Ils doivent L'être C'est là Parce que C'est son C'est brebis Il ne peut pas venir On va dire Bon Viens Marger ici Il faut Marger ici Combien tu payes ? Combien tu donnes ? Il n'aura pas ça Dans ce réveil Il n'aura pas ça Dans ce réveil Il ne veut pas payer Leur dîme Leur offrant Tout ça C'est une manière De pousser le réveil Même C'est que tu vois Que le feu Ça montre Tu diminuis Depuis un moment Même il y a Certains qui ont Commencé à faire Des calculs Ils se disent C'est quand je D'un pour sauter Est-ce que c'est pas trop Certains ont dit Non On va préférer cela Et c'est ça Qui explique notre souffrance Pour aller même Au Sénégal Actuellement Nous avons Des difficultés On est en train De voir Qu'on sera obligé Est-ce qu'on sera obligé De prendre bus Pour aller au Sénégal En bus Les gens nous ont dit Qu'il y a Au moins Six jours de route Et quand nous voyons Les brebis là-bas Notre cœur est là-bas Mais il y a des gens Qui ont des millions Qui restent dans leurs comptes Et ça fait mal Qu'ils ont de facilité À investir Pour les fonds Pour faire les fonds Parce que Ceux qui vont leur dire Tu dois ériger un hôtel Tu dois bâtir un hôtel Dans ta maison L'hôtel c'est C'est 1000 euros Parce que Le prophète lui-même Va se déplacer Avec tout son ancien Alléluia Le Seigneur vous a libéré De ces choses-là Donc l'argent Vincez-vous même Que vous prenez aujourd'hui Pour soutenir ce réveil-là C'est que vous êtes sûr L'enfant de la fumée De l'enfant Monde au ciel Je vous le dis en vérité Donc la cupidité Mon Seigneur ne veut pas Que son peuple Ville dans ça Aimer l'argent Plus que tout Je vous dis On a tellement Peur De la pub Expliquez qu'on faisait Certaines choses mal Sans le savoir Il a fallu L'arrivée de l'homme de Dieu Le prophète Elie Il a dit Non C'est comme ça C'est comme ça Sinon On ne faisait pas Ah dit ma part On ne fendait pas Non Même la cuite De l'intersemaine On ne prend rien 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 Pour éviter Que le cas Des peuples de Dieu Ne sois pas Attaché à l'argent Parce que quand nous étions Dans les écrits de la mort Nous savons Avec quelle pression Pression De l'escroquerie Même C'est que tu prends Tout ce que tu as sur toi Et tu vas même Aller t'endetter Pour faire promesse à Dieu Mais tu es Merci pour l'enfer Je suis Je suis Je suis Et tu fais grossir Le ventre De ce faux prophète Alléluia Amen Alors Ayez le coeur De donner librement Pour soutenir Ce réveil Ce réveil A ce n'est pas besoin De soutien J'ai l'habitude de dire Aux enfants de Dieu Nous ne vendons rien Nous ne vendons rien Les faux prophètes ont des boutiques Des produits Tension Au dos Aux enfants de Dieu Il y a Aux enfants de Dieu Et Calendriers Tension Calendriers Quelles sont-ils Tension Brasseraire Plastique Tension La photo du pasteur Ça se vend Tension Une Tension Le flacon De 15 millilitres C'est rempli Tension il y a l'obédite il y a aussi le sang de Jésus qu'ils sont allés chercher c'est dans des bouteilles et ça se vend nous on vend rien donc c'est ensemble que nous devons vraiment faire évoluer ce réveil Alléluia et nous bénissons vraiment le Seigneur nous bénissons vraiment le Seigneur pour le niveau qu'il est en train d'amener les choses si la trompette ne sonne pas d'ici 2023, 2024, 2025, 2026 si la trompette n'a pas encore sonné le réveil va parcourir toute la terre Amen nous sommes déterminés nous sommes déterminés rien ne peut faire barrière rien ne peut faire barrière le Seigneur va susciter le Seigneur va susciter des grands corbeaux même des petits corbeaux on va les susciter nous soutenons tous les projets alors peuple de Dieu nous sommes au niveau de la cupidité ne permettez jamais que l'agent prenne la première place ne permettez pas ça ça devient de l'idolâtrie ne permettez pas que l'agent vous domine ne permettez pas que l'agent s'impose à vous mais quand tu veux que l'agent s'impose à vous si un million tombe dans ta main là quelle est la première chose que tu penses quelle est tonnette à dame si tu n'as jamais compté un million un million tombe dans ta main quelle est tonnette à dame la gent qui n'a jamais tombé dans ta main et un jour que ça tombe dans ta main là qu'est-ce que ça te fait quand le diable voit que tu es faible devant la gent c'est fini il va t'emporter Alléluia moi je dis quand j'étais le Seigneur m'a fait grâce et je suis le Seigneur m'a emmené au palais j'ai rencontré le Président de la République le premier cadeau que j'ai reçu la première chose auxquelles j'ai pensé l'église où j'ai reçu le Seigneur c'est dans mon village j'avais promis à Dieu Seigneur si tu me béniras c'est là-bas que j'ai révélation de grâce et puis j'ai reçu le Seigneur m'a emmené dans votre salle effectivement le premier jour je suis allé et on m'a béni avec des liasses de billets de banque dans ma vie pour la première fois c'est pas facile si tu es fragile tu vas vouloir même transporter le monde tu vas te voir même comme Dieu c'est pour ça que il y a beaucoup qui prient le Seigneur ne les a pas encore bénis pour moi parce que le Seigneur voit que si je lui donne c'est sûr il ne va pas faire un mois dans sa relation avec moi mais si l'argent n'est pas là plus ils sont dans la pauvreté plus ils aiment encore Dieu plus ils prient plus les prières sont fortes dans vos prières demandez au Seigneur brise la cupidité en moi le Seigneur doit réellement sentir que tu es brisé il va permettre de commencer progressivement pas te bénir pour voir si tu vas si ta relation avec lui va demeurer constante et ça va même se renforcer je vous dis la vérité c'est une vérité très ratée il y a beaucoup même un million tombent dans leurs mains ils ont déjà jeté même la centrication par la fenêtre je vous dis les gens ont commencé la centrication avant nous mais c'est l'argent qui les a emportés alléluia moi l'argent ne peut pas m'emporter la femme ne peut pas m'emporter qu'est-ce qui peut m'emporter encore ? rien c'est pour ça que tout ce que le Seigneur doit là on va investir dans l'émocrisation moi je veux dire si le Seigneur bénisse ce réveil nous allons te passer les plus grands noms de feu prophètes que vous connaissez sur la terre nous allons amener l'évangile de la sainte d'autriche au-delà je vous dis le projet du groupe Jésus revient là ce projet même n'a même pas encore commencé nous sommes à l'étape embryonnaire les choses ne peuvent encore maturer nous sommes d'abord dans nos fondements 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 il faut que le fondement soit solide et quand on va commencer par mettre les briques là quand ça va commencer par monter et quand les gens vont voir c'est que même parce que les yeux voient là ils vont aimer la sainte d'autriche ils vont aimer ils vont aimer la sainte d'autriche on va le faire aimer on va le faire aimer la sainte d'autriche les rois de ce monde vont témoigner les rois de ce monde vont témoigner je connais les chrétiens ils sont différents ils sont différents c'est pour ça que quand les scandales arrivent là nous les traitons avec la plus grande rigueur et nous allons continuer de le faire c'est la feuille de route que j'ai reçu du Seigneur parce que rien ne fera obstacle à ce réveil Alléluia c'est pour ça que tout est bâti sur la sanctification depuis que le diable combat se réveille s'il n'a pas réussi c'est parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il peut utiliser il ne trouvera pas donc tous les serviteurs que ça soit ouvrier qui que ce soit et le Seigneur t'a choisi et t'a mis même à un plus petit poste de responsabilité dans ce réveil il faut que tu sois réellement le responsable de tes fat et savoir que ce n'est pas énorme qui conduit les choses que le colombo Alléluia Amen nous allons prendre Galate Galate attend 5 verset 16 et t'attends pour moi on est atteint vite 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 Galate chapitre 5 verset 16 à 21 je lis la parole du Seigneur avec respect Amen je dis donc marchez selon l'esprit marchez selon l'esprit et vous ne devez plus vous laisser emporter dans les désirs et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair Alléluia c'est bon vous devez marcher et vous ne devez plus vous laisser emporter dans les désirs Chanel comme vous étiez dans le monde Galatia a des désirs le contraire assaut de l'esprit je vous le dis en vérité en vérité quand ton corps désire quelque chose sache que ton âme désire le contraire tout ce que ton corps désire ton âme désire le contraire c'est pour ça que vous devez chercher à obéir plus tôt à ce que vaut votre âme que ton âme désire le contraire Dieu a obéir à votre âme Alléluia Amen A propos pouvait dire je traite durement mon corps A propos pouvait dire à se sujette afin qu'ayant prêché aux autres pour moi-même je ne sois rejeté vous devez traiter durement votre corps là où il a soif sachez que vous devez donner à boire votre arbre alléluia c'est pour ça quand vous êtes dans un moment de jeûne le moment vient où vous avez envie de boire vous avez envie de manger c'est comme si même si vous voyez je ne sais pas quoi vous allez manger lâchez lâchez l'achat est violent mais si vous résistez votre âme tout le passé dans lequel vous tombez vous faites plaisir à votre corps ça détruit l'âme alléluia quelqu'un te provoque la colère dicoup là la c'est poli eh vous êtes tanner là vous êtes poli répons-lui quelque chose blu ne man m tu n'as pas dit eh oui po ou pardon ne parle pas toi ne parle parle eh pour moi là si le venti non toi tu es na bête Alléluia Amen Cherchez à un pays Dites-vous à ce que désire votre âme Car la chair a des désirs contrats à ceux de l'esprit Et l'esprit en a des contrats à ceux de la chair Ils sont opposés entre eux Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez Ils sont opposés L'âme veut autre chose L'âme veut que tu pries Mais la chair veut que tu dors Qui va gagner ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Ils vont te dire, mais lève-toi et prie Une autre fois, ne prie pas Tu as déjà beaucoup prié Il va te dire, mais cette semaine, il faut jeûner Une autre fois, tu as jeûné l'autre semaine Toi qui n'as pas le fait que tu es sur la terre Alléluia Amen Tu sais pourquoi tu avais prié ? Cherchez Seigneur Qu'est-ce qui fera du bien à mon âme ? Dis-moi Ou rentre-moi Vers ce qui va faire du bien à mon âme Si vous êtes conduit par l'Esprit Vous n'allez pas tomber dans la loi de Dieu C'est la chair qui nous pousse A désobéir à Dieu Alléluia C'est la chair, les désirs Les oeuvres de la chair sont manifestes Les oeuvres de la chair sont connues On les connait On les connait Donc, tant que tu vis dans ces choses Tu sais que tu es dans la chair Et la chair te conduit en enfer La chair ne peut pas aller au ciel Il ne peut pas entrer au ciel Alléluia Les oeuvres de la chair sont manifestes C'est-à-dire sont connues Ce sont les publicités Les puretés La dissolution Ça c'est notre péché C'est-à-dire la débauche Commettre iniquité sur iniquité Iniquité sur iniquité Commettre l'abomination Des choses indies Des choses abominables Le chrétien doit fuir Alléluia Quand vous lisez Romain 1 Après le verset 18 Au verset 32 Vous allez voir La dissolution Nous n'allons pas lire C'est un peu long Alléluia Tout ce qui est débauche Comment Dieu Voit Dieu qualifie La débauche des hommes Romain 1 Après le verset 18 Alléluia Il dit La dissolution L'idolâtrie On a déjà parlé de ça La magie Voyez Ça c'est rentré Dans les œuvres des ténèbres Les inimitiés Les inimitiés Ça a dit Bon Vous gardez Queuré Dans la maison de Dieu Et vous dites Que vous voulez aller au ciel Quel ciel ? Quel ciel ? Ciel de quelle couleur Tu vas aller ? Tu vas passer pour aller ? Tu veux escalader ? Qui va t'ouvrir le portail ? Alléluia Les inimitiés Ceux qui te gardent Tu vas voir des curés dans la maison de Dieu Des curés Tu es ici Et il y a une soeur Ou un frère dans la main Et quand tu veux lui parler Tu veux le saluer Ça te pose un problème Ça te pose un problème Et toi aussi On te salue Tu réponds Avec difficulté Parce que Cette soeur Tu ne veux pas voir sa tête C'est les œuvres de la chair Et le Seigneur Le Seigneur ne veut pas voir C'est chose Dans sa vie Les jalousies C'est toujours elle Que On vit les choses Ah c'est toujours ce frère La seule C'est lui seul Qui a l'ancien Ah il est allé au Bénin Il est allé au Bénin Il est allé faire cadeau Aux hommes de Dieu Là-bas Et c'est à lui On confie tout Et toi aussi On confie les choses Ça te fait grossir la tête On me dit Mais frère Comment les choses Laissez-moi C'est moi Moi si je veux Pourquoi tu n'es pas allé au Bénin Qui t'a dit Que Bénin C'est un paradis Soyez humble Soyez humble Je vous dis Les serviteurs Que le Seigneur Lui-même Va désigner Le réveil Au Togo Voyez comment le réveil Au Togo C'est Alors Seigneur Ce qu'on va Bésir Je vous dis Ils seront traités Avec rigueur Avec rigueur Nous voulons bientôt Alléluia Amen Si quelqu'un Ne veut pas avoir Le caractère De Christ Ne peut pas marcher Avec eux Je vous dis La vérité Et préparez-vous A toutes les éventualités Je vous le dis Préparez-vous A toutes les éventualités On peut changer Autant de serviteurs Que possible Si quelqu'un N'est pas dans la vision De Christ Parce que Personne n'a versé Son sang pour vous Si on va dire Qui ici Qui va se faire mourir Pour que tous les autres Puissent aller au ciel C'est que Quand lui va se faire mourir Quand lui va se faire mourir Dieu va ouvrir Le portage du ciel Pour tout le monde Qui va se faire mourir Mais qui là Mais qui là Quoi Où est Joseph Tu vas se faire Pascal Tu vas se faire Qui est là Mais quel lieu Hein On s'en fout de lui Alléluia Amen Comme on voit Il y a 10% Il y a 10% Même si on l'a Le portage du ciel Devant lui Comme ça Il voit comme ça Il ne va pas accepter De mourir Il ne va pas accepter Il a dit Prenez une note d'amour Alors Personne ne peut se mettre Au travers de ce réveil Personne Je vous le dis en vérité En vérité Personne Parce que c'est le dernier réveil moi je le sens je ne sais pas si vous le sent mais moi je le sens moi et c'est ça qui me donne la force de continuer à marquer les persécutions les tribulations les hommes jettent les hommes voyons que notre délivrance est apportée de même là ça me donne la force de continuer il y a quelqu'un qui va se mettre au travers pour me parler la voix je vais le faire comme ça je vais avancer je vais avancer donc le Seigneur ne veut pas de courir dans sa maison de chaloucher dans sa maison si tu te vois dans ces choses là c'est le moment que tu ne commences déjà pas prier pour ton brisement je vous l'ai dit parce que le Seigneur veut une nouvelle génération de chrétiens c'est le temps que le Seigneur a craché sur les chrétiens ce temps-là est révolu non ce temps est fini c'est le temps où les chrétiens vont briller maintenant on peut confier des hommes une affaire à un chrétien je vais dormir tranquille je vais faire des tests aux gens et si quelqu'un tombe je lui dis mon ami tu n'es pas encore dedans je le dis en douceur et je sais ce que je dis l'ami dit celui à qui on confie peu de choses on va le réclamer plus celui à qui on confie beaucoup on va le réclamer beaucoup l'ami dit celui qui est fidèle dans peu de choses on va lui réclamer on va comment dire celui qui est fidèle dans peu de choses on va lui confier toi qui ne peux pas gérer une petite chose on ne peut pas confier des grands jours les animosités il n'y a plus ça dans la maison de Dieu les disputes il n'y a plus ça dans la maison de Dieu vous avez encore des disputes dans ces réveils là je vous dis les divisions moi je suis de Pelcran moi je suis de Paul moi je suis de Pierre moi je suis de Jacques non les sectes comment il n'y a plus ça dans la maison de Dieu moi je suis de moi ah nous là on est de 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 Non 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 Il n'y a plus ni grec, ni suif, ni esclaves, ni libres. Alors, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Mais il y a des cas, les yesumains. L'envie est nous, papa. Alors, Dieu, est un bien. L'envie conduit dans beaucoup de choses. L'envie conduit dans le folle. L'envie conduit dans la prostitution. Tu as vu tes soeurs, tes soeurs, elle a tes soeurs, tes soeurs, mais toi, tu n'as pas encore atteint ce niveau. Tu commences à envier. Et tu vas chercher des moyens de détruire, pour obtenir la même chose. Soit tu vas voler, soit tu vas te prostituer. Faut éviter ça. Livroyerie. Livroyerie. Ceux qui continuent de boire de bière. Même les bières sans alcool. Les bières tritent sans alcool. C'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Mais quand tu bois là, toi même tu as l'impression de boire quoi? C'est le diable trop pour l'humanité. Ah! Biais d'alcool ou biais sans alcool, ça a le même goût. Donc c'est l'étiquette qui a changé. Si tu bois, tu sais que c'est le même effet que l'autre là te donne. Attention. Toi qui bois, tu t'es sou d'habit. Répendance. Les essais de table. Tout ce thème là, c'est des enseignements. Tout ce qu'on a déjà fait. Les essais de table. Alors, répendance. Et les choses semblables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout citer. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai dit. C'est Apropole qui parle toujours. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est Apropole qui prêche la grâce comme ça qu'il est en train de prêcher Dieu. Alors, le peuple de Dieu. Pour être un petit résumé sur la sanctification intérieure, le chrétien doit vivre vraiment dans la justice de Dieu. Il doit pratiquer la justice. L'équité. Fais ce qui est équitable. Fais ce qui est droit. L'éthique. Le chrétien doit vivre dans la fidélité. Si on te confie quelque chose, tu dois le faire. comme c'est un homme qui t'a confié, mais comme si c'est Dieu qui te l'a confié. Tu deviens être fidèle. Tu n'as pas l'argent pour venir au culte. Tu envoies un message à la soeur. Soeur, excuse-moi. Vraiment, je suis un peu coincé là. Est-ce que tu peux me faire mon mot 1000 francs pour m'aider pour venir au culte? Lundi prochain, je te rembourse. Il dit non, il n'y a pas de problème. Il t'a envoyé. Il t'a aidé à venir au culte. Et tu as reçu ta grâce, ta bénédiction, tout ça. tu as oublié même que tu as écrit de ton message. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais songé à ramasser ça. Est-ce que tu es fidèle? Et des gens sont faciles dans ça. Même dans la Seine d'Ordrie. Mais le Seigneur ne veut pas cela. Si tu prêtes 100 francs, ramasser les 100 francs. 200 francs, le 200 francs, le 200 francs, le 200 francs, le 200 francs. Tu rembourse. Tu peux rembourser la personne, la personne va te dire non. Je te bénis avec ça. Là, ton âme reçoit. Mais tu as gardé ça. Même ton âme va te remplir de temps en temps. Tu dois. Tu dois. Il dit non, le frère-là, il a déjà oublié. Le frère-là, il n'a plus senti que ça. Il n'a plus senti que ça. Oh, il n'a plus senti que ça. Ce n'est pas 100 francs qu'il baisse là. Même un égile, ça peut te conduire à l'enfer. Vous devez vivre dans la vérité. Il faut qu'il y ait la vérité. Aussi, tu peux te tuer dans ce réveil. La vérité. Vérité. Tu es toujours la vérité. Alléluia. Il faut que chacun dise la vérité à son frère. Mais aujourd'hui, ce n'est pas exactement ce qu'on voit au milieu des enfants de Dieu. La vérité est devenue une denrée rare. dans ce réveil, la vérité doit être une denrée courante. Nous ne sommes plus des enfants du mensong. Nous sommes des enfants de la vérité. Alléluia. l'intégrité. L'intégrité. Les chrétiens dans ce réveil doivent être intègres. En toutes choses. Dieu aime l'intégrité. L'humilité doit être votre partage. Quel que soit votre rang social. Quel que soit votre connaissance intellectuelle. Quel que soit votre relation. Même si tu travailles au palais, même si tu es le président de la République. devant Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien plus que les autres. Alléluia. Tu n'es rien. Tu dois montrer de l'humilité. À l'église et même en dehors de l'église. C'est ça. Nous allons parler de la duplicité. Il y a des chrétiens qui ne sont chrétiens qu'à l'église. C'est dans le monde même que nous nous sommes chrétiens. Parce qu'à l'église, nous venons apprendre à connaître Dieu. Apprendre à être chrétiens. Nous devons pratiquer maintenant même la vie chrétienne. Pour impacter les païens à venir à Christ. Alléluia. Nous devons montrer de l'amour. Il faut cultiver de l'amour dans la maison de Dieu. Il faut qu'il y ait de l'amour dans le pardon. Ton frère a péché contre toi et vient te demander pardon. C'est la moindre des choses. Même s'il ne te demande pas pardon, l'abbé ce qui t'a fait t'a blessé. Rapporte-toi de lui et pas lui. De toi aussi qui a la facilité de blesser les gens sans reconnaître que tu as blessé les gens. Tu as aussi un programme. Il y a des gens qui ont la facilité de blesser. Et ils ne reconnaissent jamais qu'ils ont blessé. ça c'est l'incrédulité. Repentance. Si tu as de l'humilité et tu as blessé ton frère qui vient à ton frère ce que tu as dit tu vas me blesser. La moindre chose c'est que lui te demander pardon. Mais d'autres vont te dire moi je n'étais pas blessé. Et puis quand il dit ça c'est qu'il en combattant même la blessure sans le savoir. Je n'ai rien dit de mal. Ça fait mal. Repentez de tout ça si vous voulez aller au ciel. Vous devez cultiver aussi la solidarité dans la maison de Dieu. Je vous dis le signe de ce réveil c'est la persécution totale des enfants de Dieu. et donc nous devons resserrer les reins et nous supporter les uns les autres. Regardez supposons une sœur n'a pas de quoi manger chez nous les autres. Et l'église de nous soutenir imaginez si tous ceux qui sont ici cotisent 500 500 500 comment ça va lui donner un instant de bonheur pour changer quelque chose dans sa vie. à un niveau certain vendu non si c'est ça on va cotiser pour moi aussi parce que moi si j'ai mes problèmes moi je ne fais rien non vous devez avoir l'esprit de solidarité le Seigneur m'a fait grâce de ça là aussi je vous le dis en vérité en vérité vous devez aussi avoir la compassion des seins pour les autres ce que souffre votre vis-à-vis votre frère votre sœur vous pouvez partager avec lui vous devez vous devez vous devez avec lui parce que vous devez vous devez aussi que tu aies la patience la patience et avoir aussi du zèle pour le Seigneur du zèle pour le Seigneur Alléluia pour la paix de Dieu ce que nous pouvons dire en bref tout ce qui concerne vraiment la répentance le salut la sanctification et comment reconnaître vraiment la valeur de l'œuvre de la croix que Jésus Christ a accomplie pour nous Alléluia mais à côté de cela vous devez vivre aussi dans la sanctification intérieure extérieure quand on voit le chrétien debout on doit s'assurer que celui-là a quelque chose visible différent de ceux qui sont dans le monde et c'est là l'abîme nous parle du peuplouillement de paru le paru de chez Zabel nous devons nous peuplouiller de tout cela nous devons abandonner toutes ces choses Alléluia nous irons un peu plus vite parce que le temps qui m'est parti le temps est fini le chrétien doit se peuplouiller des ornements les bijoux les boutons les chaînes les anneaux les gouttes les bagues le mèche le faux-fils le faux-fembre le faux-fesse le faux-té tout cela le chrétien doit abandonner Alléluia l'abîme dit dans 2 Corinthiens 6 verset 16 quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple de Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu de j'habiterai et je marcherai au milieu donc nous ne devons plus habiter nous ne devons plus habiter les dix dors sur notre corps nous devons nous peuplier comme ce qui s'est passé dans le livre de Genèse 35 verset 2 à 4 où Jacob a parlé à sa maison pour leur demander de se peuplier des dieux étrangers qui sont au milieu d'eux de changer de vêtements et ils ont obéi et ils ont donné à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre nous et les anneaux qui étaient à leurs oreilles dont le chrétien ne doit rien porter dans ses oreilles prenez le verset en Genèse 35 le verset a pas du verset premier à 4 le chrétien ne doit rien porter dans ses oreilles si vous devez porter quelque chose dans vos oreilles Dieu ferait tout pour que vous naissez avec des boucles d'oreilles ces choses sont des idoles et nous ne devons pas les porter pareil dans Esot 33 le verset a pas du verset premier à 6 ici Dieu s'est très très fâché contre les enfants d'Israël à cause des ornements et Dieu menace de les frapper s'ils devraient marcher avec eux quand les enfants d'Israël ont entendu la parole de Dieu ils se sont peupliés de leurs ornements dans le peupliement c'est pas un mot que nous avons inventé mais c'est dans la Bible Esot 33 verset premier à 6 pour nous aussi nous devons nous peuplier des ornements Alléluia Amen dans 1 Timothée verset 9 Apropole qui connait très bien la grâce Apropole a prêché sur le déploiement en demandant à toutes les femmes chrétiennes de se vêtir de manière de sainte avec poudre et modestie ne sont pas nés de tresses le chrétien ne doit pas mettre les tresses les faux cheveux les perruques les mèches les cheveux bizarres les cheveux naturels payés en Inde remplis de plus long le chrétien ne doit plus mettre ces choses sur lui Amen le chrétien doit se déployer de ces choses dans le livre de 1 Pierre et 1 Pierre 3 3 la même chose est revenu Apropole parlait aussi de l'or de l'or tout ce qui est lié aux bijoux que ce soit aux oreilles aux pieds à la range tout cela on doit se déployer de ces choses les perles le chrétien ne doit pas mettre des perles les habits somptueux les vêtements de gloire le chrétien doit éviter ça nous devons vivre en sobriété en toute simplicité vous pouvez bien vous habiller sans être somptueux Léluia dans Esaïe chapitre 3 le verset 16 à 24 le Seigneur a exposé la vie des femmes qui a été et tout ce qui est cité dans ce verset nous devons les abandonner nous devons nous dépouiller de tout ça et dans le livre d'Ezéchiel chapitre 3 verset 19 à 22 le Seigneur menace de frapper le dernier jour au dernier jour toutes les femmes qui refutent de se déployer maintenant le jour de la colère de l'éternel tous ceux qui portent encore ces choses là ils seront frappés ils seront humiliés alors repentons vous nous de ces choses à trop d'humains Ézéchiel chapitre 3 verset 19 à 22 Ézéchiel chapitre 7 verset 19 à 22 la Bible parle contre la dépigmentation qui mettent le pommage les carros white les carros white et tout ça vous détruisez votre corps et la Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu qui est notre corps je le pétrira Alléluia et comme le diable sait que c'est un niveau que beaucoup de chrétiens ne vont pas accepter atteindre ceux qui ont accepté se déployer il va leur montrer la plus grande persécution mais je vous dis résistez persévérer maintenez votre détermination il ne peut rien il va dire oh si tu ne portes pas les boucles d'oreilles tu ne vas pas trouver de mari mais ceux qui portent les boucles d'oreilles et les collards ils ont déjà 40 ans dans le sol ils ont déjà 40 ans ils prennent les boucles d'oreilles puisqu'ils portent tellement les collards c'est plus collard les derniers collards qui sont en train de venir il faut que tout pour voir que le SES soit dehors et ne pas trouver de mari s'il est pas autrement être déjà à trouver de mari tous les nannes baisers de l'homme sera déjà mariés donc c'est un faux argument que le diable te donne si tu enlèves le paru que tu ne vas pas trouver de mari si vous vous déployez c'est là le Seigneur va vous donner l'homme naturel qui vous a réservé l'homme qui va vous aimer dans votre état quel que Dieu vous a payé sans aucune modification sans aucune correction de Dieu dans Jérémie 13 verset 23 le Seigneur dit un Ethiopien peut-il changer sa peau quand on parle d'Ethiopien c'est une Africaine une femme africaine peut-il changer sa peau pour devenir blanc aujourd'hui par les produits de l'Ethiopien beaucoup de femmes répondent à Dieu avec arrogance avec vous sortez de ça parce que dans Romain 9 verset 21 9 verset 21 vous dites oh toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu qui es-tu pour contester avec Dieu tu veux contester avec Dieu le fantagie dirait à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi qui es-tu pour Dieu qui es-tu pour Dieu qui es-tu Dieu le fait de vous dépigmenter c'est que vous êtes en train de corriger Dieu alors sortez de ça sortez de ça le Seigneur ne veut pas voir que des femmes chrétiennes mettent des pantalons non le pantalon c'est fait pour les hommes les hommes portent robe éviter les arguments les arguments païens Alléluia il y a des vêtements d'hommes et des vêtements de sang et tout le monde connaît ce qui convient aux hommes dans le pantalon de la femme s'attend là s'attend là crier pour que ce fesse soit dehors c'est tout une femme ne pourtera point un n'habitement d'hommes et un homme ne mettra point des vêtements de phare les vêtements verset 5 quand il confesse ces choses est en abonni à s'y ceux qui font des tatouages sur le corps la bible interdit cela le chrétien ne doit pas écrire sur son corps en lévitique 19 verset 28 il a pour que vous ne pourrez point d'incision dans votre chapeau mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous je suis léternel comment vous entendez à la fin de verset je suis léternel je suis léternel je suis léternel à signer cette patrice spéciale ça veut dire que toutes les femmes qui écrivent ou bien les hommes qui ont le page même on va dessiner des choses sur le table des gens vont dessiner des choses sur le point des gens vont mettre l'oeuvre au milieu de leur sein la prostitution à grand jour repentance ceux qui l'ont déjà fait avant de connaître la sainte doctrine vous devez même avoir honte de ça et demander ce pardon moi pardon moi voilà c'est pas facile d'effacer et c'est une porte d'entrée au monde des canèbres et donc vous devez prier pour que le sainte de je suis néglige cela alléluia alléluia la femme qui te doit porter le voile quand il est dans la présence je dois couvrir ta tête ça ne te coûte rien le pasteur de la voile la ne ne pas des chevilles de la femme la vie a dit que la chevilles de la femme c'est sa gloire devant la gloire de dieu la femme doit cacher sa gloire on doit mettre le voile la chante la chante donc si tu ne peux pas mettre en vale c'est là on te dit que tu dois raser la tête parce que ta gloire ne doit pas te lire devant la gloire de dieu est-ce que vous avez compris c'est clair si tu ne peux pas couvrir ta tête alors il faut enlever ta gloire parce que ta gloire ne peut pas te lire devant la gloire de dieu quatre prophètes se suivent voilà donc si ta gloire est la gloire de dieu sont présents qui va effacer sa gloire qui va cacher sa gloire mais va voir les églises de la voile à la bible si une femme n'est pas voilée qu'elle s'occupe aussi les cheveux c'est ce qui est honte pour une femme d'avoir les cheveux coup alors qu'elle cache son survie si ça te pose un problème d'avoir la tête rase Dieu ne veut pas voir ta gloire tes cheveux c'est quoi alors alléluia la sainte d'autrune est transparent c'est tellement transparent les choses de Dieu s'explique terre à terre dans la sainte d'autrune ferme le cœur pour ne pas entendre alléluia il dit à un Corinthien 11 13 il peut faire question jugez sans vous même est inconvénable c'est à dire est normal qu'une femme prie Dieu s'invers voilée est normal est normal est ce que c'est normal est une question rapidement aujourd'hui les gens disent lui n'est pas civilisé il n'est pas né à notre temps c'est les chrétiens de l'antiquité qu'il va préser les chrétiens modernes les modernes de l'enfer répentance tout ce qui font lire ce vc ne vont pas mettre en pratique c'est c'est une question qui reste posée pour toute l'humanité pour toute la fédération ils vont répondre c'est normal qu'une femme prie dieu là-bas ils vont dire oui 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 mais c'est sous les coups de l'épée les coups de grève de l'enfant la polygamie ceux qui arrachent les femmes d'autrui les maris d'autrui répentez-vous tu sais que l'homme est déjà marié et tu coules derrière lui parce qu'il a de l'argent et tu sais que quand tu vas épouser il va te épouser il va prendre soin de toi répentance toi homme qui est déjà marié et tu trouves que tu es comme Salomon pour épouser mille femmes salvo épouser salvo moi je suis salvo à deux on dit que ça boule répentance on ne se mot pas de dieu dieu a dessiné une femme pour un homme un adam égale une eve adam n'a pas un adam pour deux f Répendance Les hommes qui ont deux femmes La Bible a été créée Ne faut occuper aucun poste de responsabilité dans l'église Aucun poste Ressent dans quatre villes Même pas balayer la mesure de Dieu Même pas essuyer les chaises C'est comme si tu es sous discipline toute ta vie Si tu ne peux rien faire pour Dieu Comment tu m'as adoré Dieu Avec la médecine qui a besoin Alléluia Qui veut aller au ciel Qui veut aller au ciel C'est pour ça obligé de baisser la caisse Parce que le niveau que ça atteint là Ça lui atteint le niveau pointu Alors lui là Il est déjà très avancé dans son projet de plusieurs femmes Restitution 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 Ce que vous devez à quelqu'un Vous devez restituer Restituer La dette Que tu es encore sur ton cou Et si la trompette sonne Est-ce que tu peux entrer au ciel Je ne sais pas Je ne sais pas Jésus même s'est justifié Il dit Le prince de ce monde arrive Et il n'a rien de lui en moi Pour prononcer cette parole Il s'est fouillé Quand toi tu te fouilles Est-ce que tu peux dire la même chose Que Satan ne peut rien trouver de lui en toi Dans Romain 13 Alléluia Amen Romain 13 A partir du verset 6 Je vais lire C'est aussi pour cela Que vous payez les impôts Même devoirs à l'état de son pays Alléluia Est-ce que le chrétien doit payer impôts La réponse est oui C'est la Bible qui a dit Les chrétiens qui rangent leurs bagages Dans les périodes d'impôts Vous voulez qui l'état Car les magistrats sont des ministres de Dieu Entièrement appliqués à cette fonction Ce n'est pas moi qui ai écrit dans la Bible Sous-titrage Celui que tu as escroqué, celui que tu as volé. Américaine, puis, rends-lui ça chaud. Soyez pas nous inépôt. Rendez l'impôt à qui vous devez l'impôt. Vous entendez ? Là, il ne faut pas ne plus dans la grâce. Et puis, il faut pas le mettre à la main. La grâce demande tout ça. Ça demande tout ça. Ça demande ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Ils sont devenus fermes. Alléluia. Amen. Soyez fortifiés. C'est pour aller au ciel. Mais oui, il dit, pour être. Les gens sont assis comme ça. Après d'écouter ces choses de la bouteille, le Seigneur est à propos de la bouteille. Jusqu'à ce que quelqu'un est tombé, il a dit qu'il est mort. Mais à propos, la vie qui est en lui, l'esprit de la Sainte Doctrine qui est en lui, il est allé prier pour la personne. La Sainte Doctrine qui va te tuer là. La Sainte Doctrine te ressuscite. Et au fond, Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi va passer encore par ça aussi. Elle a dit qu'il est allé prier à toi. Il dit, ah, voilà. Il a dit qu'il est allé prier à toi. Ah, il ne peut pas penser à un sorcier. Il n'est pas possible à l'assetat. Il est allé prier à moi. Il est allé prier à moi. Comment est-ce qu'il est allé prier à toi? Alléluia. Rendez l'impôt à qui vous devez l'impôt. Rendez le tribut à qui vous devez le tribut. Même le tasseur de mairie que vous payez 500, 500, 100 francs, 100 francs. Le fait de payer l'impôt, ça ne vous approuvrira pas. Parce que l'État sait que... D'abord, tout ce que vous payez. Vous devez rester dans la légalité. Vous avez des reçus. Les TVA, tout ça, tout est mentionné. Ce que vous devez vous rendre à l'État. Dieu connaît ça. Et c'est tout ça qu'il parle ici. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est la parole qui se parle. La récitation est biblique. Ce que tu as volé à quelqu'un, tu es venu dans la sainte doctrine. Tu veux, tu dois te rapprocher des hommes de Dieu. Tu dois exposer les choses. Les hommes de Dieu vont-t'en. A faire la restitution. Selon la sagesse que le Seigneur a donné. Alléluia. Ceux que vous devez quelque chose, mais les gens, vous n'avez plus aucune trace de... Vous devez amener ça dans la maison de Dieu. Comme action de grâce. Et vous devez sûr que vous n'avez plus aucune trace de la personne. Vous devez amener les objets volés pour venir faire la sainte de grâce avec vous. Vous devez être sûrs que la personne est déjà morte. Et si cette précision que vous voulez faire, vous devez préciser que, ah, ça, c'est quelque chose que je dois à quelqu'un. C'est un homme de Dieu volé, c'est quelque chose. Et ça doit être consacré. Alléluia. Sachez à faire la même chose. Et dès qu'il a promis devant le Seigneur qu'il va restituer à tout ce qu'il veut, en même temps, le Seigneur a prononcé la bénédiction sur sa vie. Donc, lorsque vous restituez ce que vous devez, le Seigneur s'ouvre sur votre vie. Sinon, quand votre prière doit monter, le lendemain qui connaît tous vos dossiers-là, il va présenter ça pour dire, regardez, celui qui est en train de prier, là, regardez dans quoi il vit. Alléluia. Il y a des restructions spéciales. Tu vis avec un homme à qui tu as fait trois enfants. Mais le deuxième enfant, tu sais que ce n'est pas son enfant. Tu sais que c'est quand il a voyagé, il a fait une semaine. Le voisin a couché avec toi. Et tu es tombé enceinte. Mais une semaine après, ton mari a rebrouillé. Et il est monté sur ça. Et il y a eu de mélange. Et quand l'enfant est né, tu sais, dans ton cœur de cet enfant-là, c'est pas son enfant. Mais tu as gardé le silence. Le diable aussi garde le silence. Mais l'Esprit de Dieu va te dire, Quand tu te mets à prier, L'Esprit de Dieu va te dire, Ma fille, restitution. Restitution. Va voir les hommes de Dieu. Restitution. Va voir les hommes de Dieu. Restitution. Va voir les hommes de Dieu. L'Esprit de Dieu ne gronde pas sur nous. Ça va être doux. Et on pense que c'est quelque chose de banal. Attention. Et il m'a cogné. Attention. M'a cogné. Attention. M'a cogné. Attention. M'a cogné. Même celui qui vit dans la sorcererie, toi aussi, fait la restitution. Tu es ici. Et tu as pratiqué la sorcererie. Peut-être que tu as volé des solos spirituels sur des enfants de tuer dans l'église. Parce que tu étais dans l'ignorance. Maintenant que tu connais la vérité. Viens voir les hommes de Dieu. Et confesser que, ah, voilà. Moi, j'ai la sorcererie. J'ai volé l'étoile de tel frère. De tel frère. On va prier. Pour la restitution. C'est très important. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants vivent dans l'homosexualité, le lesbialisme et autres. Toutes ces choses sont des abominations. Levitique 18-22 et Levitique 20-13 comptent ces choses-là. En dernier, le chrétien ne doit pas fumer la cigarette. C'est des choses abominables. Le chrétien ne doit pas fumer la drogue. Le chrétien ne doit pas fumer la chicha. Il y a une fois des gens avec, euh, Comme la cigarette est petite, là. Le chrétien ne doit pas fabriquer une grosse bouquin. Et la porte de l'ombre, les gens mettent comme ça. Et il fume là. Ils ne font pas comme ça, hein. Ils font comme ça. répandance répandance on ne se moque pas de Dieu c'est qu'il chie sur le ciel il embrasse l'enfer répandance nous avons déjà parlé les chrétiens qui boivent la bière l'alcool les boissons alcoolisées même les boissons qui contiennent 1% d'alcool 1% en spirituel tu ne sais pas ce que ça représente le chrétien ne doit pas pratiquer les amas tous ceux qui sont dans les disciplines des amas ceux qui font le confond le karaté le taichando le judo le kickboxing et tout ça ce n'est pas un milieu chrétien ce n'est pas chrétien le chrétien ne doit pas vivre dans le football nous le disons nous le répétons ce sont des pratiques mondaines le chrétien ne doit pas jouer au jeu de hasard le chrétien ne doit pas jouer au jeu de l'alcool le PMU le loto star et il y a un autre qui est venu maintenant appelé crypto monnaie crypto monnaie vous allez voir les gens en train de lire la courbe il parle toute la journée à lire la courbe la courbe est montée je vais cliquer si votre bonnet dépend de ça vous êtes malheureux vous travaillez avec votre mère le Seigneur derrière ça il y a d'autres choses il y a ce qu'on appelle les dientes les dientes et autres le chrétien n'est pas dans ça actuellement c'est un scandale au Béné actuellement ça fait scandale au Béné c'est un réseau mafieusement mafieux tout ce qu'on vous montre à la télé derrière ces choses là la réalité c'est autre chose vos frères sont allés toucher du doigt que c'est une sette quand vous rentrez dedans quand vous êtes nouveau vous ne sentirez rien il faut que vous atteignez un niveau pour faire partie de ceux qui vont commencer à voyager là c'est là même l'initiation commence vous ne saurez rien le diable ne donne rien gratuitement alors attention les jours de distraction les boulottes les deux les dominos les six pas si vous êtes ennuyé là prenez votre mégafon d'aller évangéliser prenez votre mégafon d'aller rester dans un coin de rue priez la répentance priez le retour de Jésus alléluia les gens disent non on ne sait pas où est enlevé les ennuis les ennuis sont là c'est toujours là les chrétiens ne doivent pas pratiquer les activités comme le bar le privé qui sont tombés pour les servis de bar il y a un peu de colin le gars viens prendre le billet il va te taper tes fesses tu vas t'asseoir si c'est fils ça n'a rien de différent par rapport à la prostitution c'est pour ça qu'on exige que les services portent colin pour être sessi pour attirer les clients et pour que tu amènes les clients là le patron il faut que tu couches avec les clients c'est quoi c'est toi qui as ici il faut coucher lui veut l'argent il y a le petit gars trente mille par mois là tu penses que c'est facile et lui-même va goûter ah oui lui-même va goûter c'est comment si vous refusez là il va bloquer tes deux mois de salaire tu vas chanter mais quand tu livres bien là chaque mois tu as tout salaire normal c'est une vie de prostitution le bois de nuit les pécines non le chrétien n'est pas dans ça le chrétien n'est pas dans des activités imperminables du genre le chrétien doit vivre dans ce siècle présent avec un Christ étranger pour chaque éphésien chapitre 4 verset 17 à 24 pour dire à propos de vous êtes dit voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur c'est que vous ne pouvez plus marcher comme les païens qui marchent selon la variété de la pensée ils sont l'intelligence auspiciée ils sont étrangers à la vie de Dieu encore de l'urgence qui est en eux encore de l'enducissement de la terre ayant perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour promettre toute espèce d'impurité jouée à la cupidité mais vous, 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 vous c'est tout le peuple de Dieu que Jésus revient à l'homme ce n'est pas ainsi que vous avez appris c'est du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller c'est-à-dire si c'est la Sainte-Complie qu'on vous prêche si c'est à ça que vous croyez il est dans votre vie passée du vieil homme qui se ferait par les convoitrices propose à être relouvelé maintenant dans l'esprit de votre intelligence vous pouvez maintenant vous revêtir de l'homme au nouveau payez selon Dieu vous serez retourné à l'état original à laquelle vous avez été créé une sainteté qui produit la vérité vous devez retourner à cet état vous devez retourner à l'état saint que Dieu nous a créé et c'est pas là que vous pouvez maintenant vous rapprocher de Dieu et vous pouvez devenir à nouveau des amis vous devez devenir maintenant père et fils père et fils alléluia tout de Dieu voilà en bref ce que le Seigneur veut que vous sachiez sur la sanctification à l'intérieur, à l'extérieur sur le salut sur la repentance alléluia amen